Si on pense qu'on est arrivé quelque part, c'est l'assurance d'être moins bon dans nous-là. La question que tu te poses ou la problématique que t'as, dans l'immense majorité des cas, quelqu'un s'est déjà posé. L'anticipation des emmerdes, c'est essentiel. Il faut comprendre et être convaincu, c'est le début de tout. On va commencer là-dessus, je te disais, donc... En fait, t'as toujours un doute, tu vois, j'allais dire salut Augustin, et puis à un moment, je me suis dit, c'est bien Augustin, parce que Michel est Augustin. Tu vois, Michel étant en premier, en plus, je connais Michel un peu. D'accord. Du coup, de loin, on s'est vus deux fois pour... Je te disais quoi. Du coup, à un moment, je me suis dit, il ne faut pas que je faute, tu vois. Salut Augustin. Salut. Tu me disais que c'était une vieille histoire, enfin, une vieille histoire, quelque chose du passé. C'est vrai que j'ai eu ça avec certains entrepreneurs qui avaient eu des grandes histoires connues. Jean-David Blanc, Allociné, tu vois, ou des choses comme ça. Quand tu reviens très en arrière, de temps en temps, ça... Enfin, déjà, t'as une vision différente. C'est aussi ce qui est intéressant, je pense, de l'aventure. Et en plus, de temps en temps, c'est plus ton actualité. C'est plus ce qui t'excite, ce qui te fait briller, tu vois. Enfin, en tout cas, ce qui allume tes lumières, quoi, tu vois. Ouais, ouais, c'est 15 ans d'une vie, une tranche de vie d'une intensité, honnêtement, qui a été exceptionnelle sur plein de sujets, qui a été aussi très éprouvante. Et c'est vrai que pour moi, maintenant, c'est un peu de l'histoire ancienne, parce que ça fait plus de trois ans qu'on a quitté l'aventure, même si on est resté au censeur, au conseil d'administration. C'est quoi, 4-5 réunions par an ? Donc, on a à la fois un attachement très fort, mais avec un bon niveau de détachement aussi. J'ai jamais considéré cette aventure comme étant mon bébé. Donc, aujourd'hui, voilà, ça fait partie de ma vie. J'en ai retiré des trucs incroyables. J'ai beaucoup appris. Mais voilà, c'est plus ma vie aujourd'hui. On va y venir, évidemment, dans ces détails. J'allais te dire, quand tu dis, on a travaillé comme des houves, j'allais dire, ça va, tu faisais des biscuits, quoi, tu vois. Il y a quelques millions de biscuits. Mais avant de rentrer dans tout ça, évidemment, j'aimerais parler de Michel et Augustin, parler de ce que potentiellement tu as fait avant. Parce qu'en plus, tu avais créé une boîte avant, si je ne m'abuse, que tu as revendu à un fond. Oui, j'avais un parcours assez éclectique avant. Et évidemment, j'ai monté une première boîte dans les années 2000. Avec d'autres, on était une douzaine de cofondateurs. Et ça avait été une histoire qui avait été très éprouvante aussi, psychologiquement. Parce que c'était un contexte un peu toxique. C'était en fait, je crois, avec le recul, une forme d'escroquerie, cette boîte. D'accord. Mais moi, évidemment, je ne me rendais pas du tout compte. Et puis, j'étais très jeune et un peu sous influence. En bande organisée. Et oui, ça s'appelait DeepDop. Ça s'est transformé en pertinence Data Intelligence. Puis après, je ne sais plus, Business Efficiency et compagnie. C'était la même boîte, mais qui a changé plusieurs fois de nom. Et c'était à l'époque un logiciel d'optimisation de process industriel basé sur des algorithmes de logique floue. Donc, tu vois, à part ça, je n'ai rien retenu d'autre. Et ça avait été fondé par un frère d'un très bon copain. Et ce frère était polytechnicien, un des premiers au labo d'intelligence artificielle de polytechnique dans les années 2000. Et ce gars était un espèce de professeur tourne au sol et qui avait une capacité de conviction et une intelligence hors normes pour embarquer à la fois des fondateurs, une équipe et surtout des investisseurs. Mais il était assez toxique. Et voilà, moi, j'étais jeune, encore un peu fragile. Et j'y ai passé neuf mois en tant que cofondateur. J'ai compris qu'en fait, je ne comprenais rien. Ce qui se passait, ce n'est pas du tout le bon terreau pour moi. Et donc, j'en suis parti assez vite et je n'ai pas voulu vendre mes titres parce que je me suis dit qu'il n'y a pas de raison. Et un peu par chance, quand j'étais salarié après, parce que j'ai bossé, avant, j'avais bossé au Clomed, à la Strat. Après, j'ai bossé chez Air France au Market. Et quand j'étais chez Air France, on m'a fait pas mal de pression pour que je vende mes titres. Et c'est à la fin, Partec qui me les a rachetés. dans des très bonnes conditions. Et donc, j'aime bien cette histoire. En tout cas, elle est importante pour moi parce que c'était ma première petite pierre d'entrepreneur au sens économique, parce que j'avais entrepris d'autres choses avant mais qui n'étaient pas dans le domaine économique. Et donc, je m'étais lancé en quittant un job au Clomed pour monter une première boîte. Ça s'était mal passé. J'en étais parti un peu matraqué par le contexte toxique, comme je le disais. Mais ça s'est transféré à mon succès parce que deux ans après, j'ai gagné de l'argent. Et donc, d'un échec, à l'époque, c'était 400 000 euros. Donc, net, quand t'as 25 ans, tu dis, waouh, j'ai beaucoup de chance. Et au-delà de la somme… Surtout qu'à cette époque-là, avec 400 000 euros, t'as acheté un appart à Paris. Oui, mais c'est ce que j'ai fait. Et en fait, au-delà de la somme, c'était surtout un truc qui avait été un échec en disant que j'ai passé neuf mois, ils m'ont un peu matraqué, j'avais quitté un job sympa et tout. Ça s'est transformé en succès. Donc, ça a été un élément marqueur pour moi. Et après, pour moi, c'est une épreuve, cette première boîte. J'avais, mais c'est aussi important parce que c'est en sortant de cette boîte, je me savais très bien, on était dans un centre d'affaires. Ce n'était pas des co-working à l'époque, mais c'était un centre d'affaires rue Bassano dans le huitième. Je me savais très bien quand j'ai quitté. C'était moins sexy, Clico. Oui, oui, c'était moins sexy et je me savais très bien. Mais encore, quand j'ai quitté cet immeuble, j'ai descendu les Champs-Elysées. J'avais un sentiment de liberté, une forme de sérénité après ce que j'avais vécu. Parce que le mec était vraiment un espèce d'acharné, voilà, que je n'étais pas bien. Et c'est là où j'ai dit, mais j'ai envie, Augustin, d'apprendre un métier de mes dix doigts, de mes deux mains, moi qui ne suis pas du tout manuel. Et c'est là où, un peu par hasard, j'ai eu l'idée d'apprendre ce métier manuel de boulanger. C'est comme ça que je suis allé chez un boulanger de mon quartier et que j'ai un peu par hasard découvert ce métier-là, appris ce métier-là et passé dans la foulée en candidat libre mon CAP boulanger. On va revenir sur tout ça parce que, comme je le disais, de ce dont je voulais parler, je ne sais pas si on restera des heures sur cette expérience d'entrepreneur, cette première. Un truc que je note, c'est qu'entre les lignes, quand tu as fait, j'imagine, X mine, pont, etc., à un moment où tu as un cerveau bien fait, si tu sors peut-être des trucs très compliqués en termes d'explications sur des choses, comme tu dis, à la fin floues, finalement, tu peux réussir à monter des projets assez énormes et bien financés si tu es très convaincant, c'est ça, tu crois ? Non, mais cette personne-là était une intelligence hors normes, un drive hors normes. Et moi, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un truc qui clochait au fur et à mesure et j'ai vu cette personne-là faire, c'est quasiment un Cédric Villani devant un tableau de mathématiques devant une salle de parterre d'investisseurs. Et le mec, grattant des équations économiques et les investisseurs, à l'époque, totalement baba devant ce gars-là et quasiment à le poursuivre avec des carnets de chèques. Donc, j'exagère un tout petit meuble, mais pas tant que ça. Et donc, c'est final, quand tu as des génies qui ont des capacités de conviction incroyables, mais derrière, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'exécution. Il croit lui ou pas ? Écoute, je ne suis pas psychologue, mais j'aurais tendance à croire que oui. Je crois que cette personne-là n'avait même pas conscience du délire dans lequel elle s'était embringuée. Et je crois que l'histoire après, je l'ai perdue de vue même si je suis resté proche de son frère, je crois que l'histoire démontre que malheureusement, il vit un peu dans un monde parallèle. Tu as lu ou tu connais l'histoire de Bad Blood, de Terranos. Tu vois ce que c'est Terranos ? C'est cette Elizabeth Holmes, cette entrepreneur américaine. Ah oui, oui, bien sûr. Sur le sang-là. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, ça fait 25 ans, c'est des souvenirs. Après, c'est une réinterprétation personnelle aussi. Mais quand j'avais entendu cette histoire, elle a réussi. Elle a réussi. C'est comme... Elle n'a pas réussi. Elle a réussi à lever beaucoup, mais elle n'a jamais réussi à aller au bout de son... Mais pendant un temps, elle a réussi à embarquer du monde et souviens-toi... Dont des généraux, des gens hyper... Influents et... Infortunés. Tout le monde y est allé. Le secrétariat de la santé américain, enfin je ne sais pas si on dit... Mais le ministère de la santé américaine, tout le monde y est allé en fait. Elle a embarqué tout le monde. Tout le monde. Et souviens-toi de cette histoire, je ne me souviens plus exactement la date, mais c'est les années 70, je crois, des avions renifleurs de pétrole. Ah oui, 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 oui. Il y avait même, je crois, Elf Fina dedans. Ça a été financé en partie par l'État français. Deux personnes qui disent avoir inventé des avions qui se baladaient, qui étaient capables de renifler, savoir s'il y avait du pétrole en sous-sol. Et il y a des gens très crédibles et très compétents qui sont montés à bord du projet. Tu vois, donc voilà, il y a toujours des trucs un peu étonnants qui peuvent se passer. Bon, je ne t'ai pas posé ma question. Ma première question, la voici du coup. Alors, je ne sais pas si... Ou ma proposition. Je te propose, cher Augustin, de te présenter. Écoute, Augustin, n'appelle l'Ouel Marmont. J'ai 40, un peu plus de 45 ans, 46, 47, je ne sais jamais trop. Je suis marié avec Victoire, on a cinq enfants. Et aujourd'hui, voilà, je me définis un peu comme un entrepreneur, mais avec différentes phases. Et aujourd'hui, je suis dans une phase qui arrive à sa fin, qui est une phase de jachère que j'ai entamée il y a trois ans après avoir cofondé et dirigé avec mon vieux copain de collège et de lycée, Michel de Revira. Et donc, c'était une aventure incroyable qu'on avait vécu pendant 15 ans. Et depuis trois ans, je suis en jachère. J'ai pris une première année un peu pour me reposer, me reconnecter à ma famille, me reconstruire un peu. Et là, depuis deux ans, je suis étudiant et je prépare un diplôme d'État de médiateur avec une spécialité sur la famille. Voilà, en quelques mots. Ok, alors on va évidemment revenir là-dessus sur tout ça. Intéressant, cette phase jachère. Alors, tu as dit reposer. Ça, je peux comprendre. Et j'imagine qu'après 15 ans de reconstruire. Oui, alors la jachère, c'est quand tu regardes, moi, cette idée de jachère, je l'ai trouvée un peu par hasard. C'est vraiment le sol qui se repose en vue d'une prochaine semence. Et moi, c'était une jachère passive puis active dans ces deux temps. Et oui, me reconstruire parce que moi, j'ai un tempérament assez entier, de temps en temps un peu excessif que j'ai appris à dompter, maîtriser. Et que pour porter avec Michel toute la tribu Michel-Augustin pendant 15 ans, ça a été un niveau d'engagement et tu le vois bien avec tous tes entrepreneurs, l'un des facteurs clés de succès, c'est quand même la capacité à tout donner et donner plus que le raisonnable. Et donc, on a eu, en tout cas, j'ai eu un niveau d'engagement que j'ai trouvé très important pendant 15 ans et j'ai fini un peu cramé, moi, après 15 ans. Et c'est une des raisons pour lesquelles on est parti, c'est qu'en fait, on devenait mauvais. On n'avait plus d'idées, on tournait en rond, on n'était plus capable de prendre les bonnes décisions courageuses pour poursuivre l'aventure. Donc, oui, moi, j'ai vraiment tellement donné que j'étais content de souffler. Et Michel-Augustin, c'est 15 ans, mais moi, j'avais deux trucs importants en parallèle de Michel-Augustin qui m'ont aussi pris pas mal d'énergie. Donc, c'était trois aventures menées en parallèle. J'étais aussi actionnaire, moi, d'une entreprise familiale, pas impliquée dans l'opérationnel, mais impliquée dans la gouvernance familiale. Et tu sais bien que la famille sont des terreaux complexes. Et donc, ça, ça m'a pas mal aussi occupé en bande passante. Et puis, je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu cinq enfants en 15 ans. Même pas, je les ai eus en huit ans, tu vois. Et donc, là aussi, en termes d'engagement dans la famille, même si je bossais beaucoup, il fallait quand même être un peu impliqué dans la famille. Et donc, c'était trois chantiers en parallèle pendant 15 ans. Moi, j'avais vraiment envie, au bout de 15 ans, d'arrêter pour souffler, respirer. Tu sors de la mine, tu vas à l'air libre et tu respires de nouveau. Et c'est très personnel parce que Michel n'a pas du tout la même histoire, même si on était très proche. Donc, c'est vraiment, toi, une histoire personnelle qui m'est propre. C'est cette notion de besoin de se reconstruire, de se reposer, de se ressourcer avant de repartir. Il est plus calme, zen, Michel, non ? Tu sais, il y a une chose que j'ai apprise, c'est que ce qu'on perçoit des gens n'est souvent assez éloigné de la réalité. Donc, je ne te dis pas que ce n'est pas le cas pour Michel. Je dis, il faut faire attention à ce qu'on perçoit et que le binôme a été très complémentaire, mais je pense beaucoup moins stéréotypé que ce que certains ont pu le croire. Mais Michel, c'est une autre histoire et puis il a eu des enfants plus tard. Donc, on a eu des séquences de vie perso différentes. Voilà. Mais en tout cas, moi, j'étais content de prendre ce temps de jachère nécessaire après 15 ans d'entrepreneuriat avec un engagement hors normes. Quand tu crées une boîte comme ça avec un pote de collège, comme tu le dis, qui s'appelle d'autant plus Michel et Augustin, donc qui est quand même un truc très, tu vois, lié, etc. Et que vous la vendez et que vous ne voyez plus, il se passe quoi ? Vous vous aimez toujours ? Il te manque ? Non, écoute, on était super copains. On s'était un peu perdus de vue à l'école, à post-bac, mais on s'est retrouvés après. C'était un des amis le plus proche. Évidemment, l'amitié a été bouleversée par cette aventure entrepreneuriale. Mais comme est-ce que tes copains d'aujourd'hui sont les mêmes qu'il y a 20 ans ? Évidemment, la vie fait qu'on change et qu'on, avec nos tissus amicaux, relationnels, bougent. Et une de mes satisfactions vraiment profondes, c'est que 15, 20 ans après les débuts, je ne te dis pas qu'on se textote une fois tous les jours, mais presque. C'est-à-dire que c'est une amitié qui s'est évidemment transformée, on ne se voit pas beaucoup, mais on échange beaucoup. Puis on aura cette complicité, cette petite partie d'histoire qui nous unit à vie. Donc moi, j'ai énormément de respect pour lui. Sans lui, l'aventure n'aurait jamais pris la dynamique qu'elle a prise. Ça a été une histoire portée par notre complémentarité, par notre amitié. Parce qu'on était copains et c'était une volonté forte de monter une boîte avec un copain, tout en faisant très attention aussi à ce que, tu parlais des deux prénoms, ce n'est que deux prénoms. Ce n'est pas nos noms de famille. Et paradoxalement, on a fait très attention à ce que dans toute la com après, hors les RP médias, que toute la com qu'on appelait propriétaire, c'est-à-dire nos réseaux sociaux, quand on maîtrisait le contenu, que tu regarderas bien, on a toujours fait très attention à ce que ce soit le collectif qui prime, la tribu et pas les fondateurs. La saga Starbucks à Seattle, ce n'était pas nous, même si on était évidemment derrière à encourager, à porter l'enthousiasme. Et voilà, on a fait très attention à ne pas tomber dans une forme de pipolisation des fondateurs, même si évidemment, je te dis, les médias traditionnels en avaient besoin. Mais derrière, on a toujours fait très attention parce que c'est avant tout une aventure qui a été hyper collective. C'est intéressant cette histoire, finalement, d'associés. Moi, je n'ai pas fait encore 15 ans avec des associés, mais j'en ai fait quand même presque 10 avec mes associés actuels, un peu moins, quand même 8. Les précédents, c'était 6. Et en fait, quand tu te sépares, entre guillemets, ce n'est pas comme un couple où généralement, il y a quand même un truc qui ne va pas ou un truc où tu vois, tu as un truc de cassé, généralement. Même des amis, finalement, quand tu ne vois plus, il y a souvent un reproche, on ne se voit plus, tu vois. Les associés, en fait, comme tu le dis, il y a souvent un truc qui est quand même bien resté et bien fort. J'ai l'impression que mes deux associés de ma première boîte de 2005 à 2010, je peux les texter comme si c'était hier et comme rien n'a changé. Et comme les vieux copains que tu avais, jeunes, tu les retrouves demain, tu ne les as pas vus pendant 10 ans. C'est une naturalité, une simplicité, une complicité parce que tu as vécu des trucs dingues avec tes associés. Et c'est sûr qu'avec Michel, c'est le cas, mais c'est vrai que tu as tellement d'associations qui se terminent mal que la satisfaction en termes de valeur humaine de dire qu'on a traversé ensemble nos crises, nos épreuves, nos succès et qu'infiné, le lien, le lien est encore là. Tu vois, j'ai en tête, moi, un de mes gourous, moi, j'ai toujours fonctionné par gourou quand j'étais jeune, un de mes gourous était Philippe Bloch, tu sais, le fondateur de Columbus Café qui était un mec avec ses bouquins et tout. Et c'est vrai que j'avais été extrêmement peiné pour eux que Ralph et Philippe se soient déchirés sur la place publique, alors que c'était deux super copains, je crois, de l'ESSEC de mémoire. Voilà, donc, mais on savait avec Michel par le terreau de valeur éducatif qu'on avait reçu que ça pouvait, quoi, jamais, évidemment qu'il y a eu des points de tension, etc., mais jamais je savais que ça allait partir en vrille. Voilà, parce qu'on a des valeurs fortes qui nous unissent et qu'il n'y a pas de problème de confiance, pas de problème d'égo, pas de problème de pognon entre nous et qu'il y avait une confiance absolue. La différence vient peut-être qu'en effet, tu peux terminer une association d'une très belle manière, il y a des gens qui arrivent à terminer un mariage d'une belle manière, mais c'est quand même moins fréquent. Ça arrive. Ça arrive, évidemment. Enfin, évidemment, ça arrive, en effet. En revanche, typiquement, tu termines pas une amitié, genre, salut, on n'est plus potes, tu vois. C'est plus compliqué, quoi. Ouais, ouais, c'est plus compliqué, mais nous, quand on a vendu, je me sens très bien, moi, j'étais, quoi, vendu, on avait presque signé tous les papiers, mais symboliquement, c'était fait, j'étais à New York, Michel avait fait une partie de la négo à Paris tout seul, et on a signé les trucs, et il m'a appelé après avoir accroché avec une confco, avec je ne sais plus qui, des avocats et tout, il m'a rappelé en me disant pour me remercier, ça a duré 15 secondes, mais il m'a dit, écoute, Augustin, merci de m'avoir proposé le projet il y a 15 ans, voilà, point, tu vois, et le fait de rappeler pour remercier, c'est aussi pour moi un signe fort, c'était la fin d'une histoire entrepreneuriale entre nous, et aujourd'hui, on la réinvente évidemment différemment. Et puis, c'est pas si évident que ça, ça, parce que moi, j'ai eu d'autres histoires dans lesquelles, des associés sur lesquels on est sortis, on a vendu des choses où mes associés, potentiellement que je vais aller chercher, ne m'ont jamais rappelé, tu vois, même pas, ni pour signifier un merci ou un quoi que ce soit, ni pour rien signifier du tout, tu vois. Oui, oui, mais tu sais, il faut attendre assez peu des autres, il ne faut pas être à la quête de reconnaissance, c'est vrai. Ah non, mais moi, je le vis assez bien, mais je trouve ça, je préfère la classe de Michel sur ce genre de choses. Oui, et moi, je l'ai remercié aussi, et tu vois, on a une petite tradition qui fait que tous les ans et demi, deux ans, on dîne à quatre avec nos femmes respectives dans un bon resto sympa, on s'invite à tour de rôle, et c'est une manière de prolonger aussi, et c'est aussi une histoire de couple. C'est vrai. Donc, j'achère, reposer, reconstruire, étudiant, tu vois, ce que j'ai noté tout à l'heure dans ton actualité, je reviendrai après sur cette aventure que tu as déjà bien racontée, mais reposer, alors déjà, il y a quand même un truc chiant, c'est que quand tu as cinq enfants, tu ne peux pas partir faire un tour du monde, ou alors tu l'as fait, non ? Non, mais toi, c'est un bon point, j'avais envie de marquer cette fin par un voyage. Un événement. Un voyage, ça peut être un voyage en bas de chez soi, mais un voyage où je déconnecte vraiment, j'ai un très bon copain Antoine Lemarchand, Nature Découverte, quand il a vendu à la FNAC il y a quelques mois, il est parti faire Saint-Jacques, j'ai un autre copain qui qui est parti un an, faire un tour du monde et tout, et moi, j'en avais vraiment envie, il y a un moment où je voulais partir chez Mère Thérèse à trois mois et c'était au moment du Covid, donc j'ai arrêté. Et en fait, je n'ai pas réussi à le faire parce que je ne me vois pas laisser ma femme avec les cinq enfants. Des enfants, c'est compliqué, c'est une grande source de joie, mais il faut être quand même extrêmement vigilant, attentif aussi, et dans la phase dans laquelle certains sont, je ne me voyais pas partir. Donc voilà, le seul truc que j'ai fait, alors je prends du temps, je fais des semaines à off et tout, mais le seul truc un peu sympa que j'ai fait, mais ça a duré une semaine, c'est rien du tout, c'est que j'ai pris mon billet de train et j'ai fait le Havre Paris à pied, mais rien que ça, tu vois, je fais de la rando et tout, mais rien que partir, le concept de micro-aventure, tu prends ton billet de train, tu arrives au Havre et tu dis je vais rentrer à Paris à pied, rien, sept jours le long de la scène, c'était un petit truc, j'aurais aimé en faire beaucoup plus, mais aujourd'hui, évidemment, je priorise clairement ma famille, ma femme a dit un truc en rigolant, mais elle ne rigolait pas tant que ça il y a quelques mois en me disant, tu sais Augustin, tu nous as abandonnés pendant 15 ans, voilà, donc c'est un peu exagéré, mais toi, si je t'en parle, c'est que ça m'a marqué que je l'ai retenu, et donc c'est sûr que depuis 3 ans, même si mes enfants me disent, mais papa, tu recommences quand à bosser, parce que les avoirs, m'avoir dans les pages, voilà, mais c'est clair que depuis 3 ans, je suis extrêmement présent à la maison, je fais toutes les conduites, c'est des moments privilégiés avec les enfants pour discuter, toutes les vacances, plein de choses, mais c'est clair que je n'ai pas eu cette grande coupure un peu, toi, pour passer à l'étape d'après, voilà, donc je l'ai fait différemment, en étant étudiant pendant 2 ans, en apprenant un nouveau métier, mais je regrette un peu et j'aimerais avoir l'occasion de le faire. Et c'est intéressant ce que tu dis quand même sur le, en fait c'est déjà cher, c'est que moi j'en remarque que la plupart des gens comme, alors j'allais dire moi et toi, mais en tout cas d'entrepreneurs un peu qui aiment bien ça, ont quand même vraiment souvent du mal, c'est-à-dire que ça dure 2 mois, 3 mois, le nombre de personnes que j'ai reçu ici qui me disent, en fait oui, je voulais faire une pause et puis en fait ça a duré 3 semaines. Toi, alors, t'es étudiant, tu ne fais pas rien non plus, tu t'occupes de 5 enfants, tu ne fais pas rien non plus, mais t'as quand même réussi à ne pas te lancer dans un business tout de suite quoi. Non mais j'ai fait différemment, j'ai une vie qui est extrêmement différente qu'avant, où avant t'avais un rail de coke qui était Michel-Augustin sur lequel t'étais à fond pendant 15 ans, et là c'est sûr que j'ai une vie qui est plus déstructurée, qui est plus à multiples facettes, les enfants, ma formation, quelques invests persos, un gros engagement associatif, donc j'ai une palette aujourd'hui d'intérêts qui est beaucoup plus variée qu'à l'époque de Michel-Augustin, donc c'est très différent, mais si je l'ai fait, c'est que j'en avais besoin, et tu le dis, se reposer, j'avais besoin d'une certaine manière de vivre des choses différentes, qui me ressourcent et qui m'apprennent, moi tu vois mes études j'ai adoré, c'est comme mon CAP Boulanger il y a 25 ans, c'est de repartir de zéro dans une forme d'anonymat, sans être talentueux dans ce que tu commences avec des gens que tu ne connais pas, d'horizons variés, c'est aussi une respiration, une ouverture au monde, une façon de l'appréhender de manière différente, mais c'est sûr que ces 3 ans, j'ai un peu le syndrome de dire, mais est-ce que je vais arriver à reprendre un projet, à la rentrée, à fond les ballons comme avant, faut-il même aller dans cette direction-là, donc c'est encore une phase de discernement très importante, mais après il faut l'assumer socialement, même on parlait des enfants, aujourd'hui tu fais ça, ça, mais papa tu retournes quand travailler, ma fille ce matin en venant, mais tu pars où papa, je vais travailler, mais c'est quoi ton travail, tu vois, donc c'est très intéressant, mais je crois que c'est aussi courageux de ne pas repartir tout de suite après sur quelque chose dans une forme d'habitude ou de choses qui te réassurent parce que tu connais, moi la question qui m'a beaucoup animé pendant et surtout à la fin de Michel Augustin, c'est en fait tout ça pourquoi ? 15 ans d'une vie où tu es à Donf, avec plein de trucs incroyables et des moments difficiles, à la fin tu dis que j'ai fait 15 ans, ta femme te dit que tu l'as abandonné et les enfants pendant 15 ans, tout ça pourquoi ? Donc moi j'ai des réponses évidemment très personnelles, quasiment égoïstes en termes d'intérêt intellectuel, de ce que j'ai appris, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai gagné, etc. De personnes incroyables que j'ai rencontrées, puis après tu dis ok, mais ça c'est très égoïste, le tout ça pourquoi ? Pour les autres, c'était quoi ? Donc moi j'ai ma réponse pour Michel Augustin et avant de repartir dans une nouvelle aventure, quel qu'en soit le format, j'ai cette question qui me hante, c'est en fait tout ça pourquoi ? C'est-à-dire que si je repars dans quelque chose ou dans plusieurs choses, après cette phase de jachère, c'est dans 5 ans, dans 10 ans, quand je me retourne, je vais écouter tout ça pourquoi ? Et ça c'est une question moi qui me hante au sens positif du terme parce que c'est trop facile de reproduire le passé. Donc tu sors clairement de ta zone de confort. Donc je vais te dire que j'ai beaucoup de chance, mais de temps en temps, tu te dis merde, est-ce que je vais y arriver ? Et toi c'est un peu l'écrivain qui écrit un premier bouquin. Mon beau frère me dit attends, t'as écrit un best-seller, ça suffit, ne te fous pas la prison pour écrire un deuxième. Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il faut faire quelque chose de totalement différent, peut-être que cette jachère va se poursuivre, je ne sais pas. Les hommes ont deux vies et la deuxième commence quand ils se rendent compte qu'ils n'en ont qu'une. Voilà. Là t'es rentré dans la deuxième, tout ça pourquoi ? T'as quelques éléments de réponse quand même sur la première du coup, là-dessus. Ouais, ouais. Non mais moi là, et ça ça a été, je pense que c'est vrai, en tout cas c'est ce que je crois être vrai qui me satisfait aujourd'hui dans ma réflexion intellectuelle, c'est que Michel Augustin, cette aventure entrepreneuriale a été l'une des briques d'un écosystème qui a donné envie à une génération d'étudiants français de tenter l'aventure entrepreneuriale. Voilà. Donc ça, moi quand je vous croise aujourd'hui des entrepreneurs beaucoup plus brillants que ce qu'on a pu faire ou même pareillement brillant ou moins, je disais, ah ouais, on a étudié ça à l'école, on vous a vu à la télé, on vous a vu dans les supermarchés, vous n'étiez pas des génies mais on a vu que vous êtes arrivés et donc ça nous a donné envie d'entreprendre. Donc on n'était évidemment pas les seuls mais c'était un petit écosystème, c'était les années 2000 et de partir de rien, d'une petite cuisine rue Hermel de mon appart dans le 18ème sans rien y connaître mais avec cette vision de se dire on va essayer de créer une nouvelle façon de faire de l'agroalimentaire en France, de remettre de la naturalité, de la simplicité, du goût et plutôt que de raconter des salades de manière institutionnelle, on va raconter une histoire vivante en temps réel de manière rigolote sans se prendre la tête et en communiquant notre énergie, c'est clair que je pense qu'on a été l'une des entreprises peut-être encore aujourd'hui les plus étudiées en école de commerce, en BTS, en sujet d'examen. Oui, surtout que le sujet intéressant pour ça, faire des biscuits, enfin je veux dire, vous avez fait beaucoup plus de choses que ça après évidemment mais je veux dire la base, tu te dis en fait c'est donné à tout le monde, ça ne l'est pas en l'occurrence. Non mais Xavier Niel, personne ou très peu de gens sont capables d'inventer une boxe, rentre chez toi maintenant et tu dis je vais faire des biscuits dans mon four. Alors évidemment il faut avoir une idée de dire en quoi ils vont être différents, il fallait y croire quand même notre truc, en quoi ils vont être différents, qu'est-ce que je vais apporter aux consommateurs de plus que mes petits voisins, qu'est-ce que je veux transmettre comme émotion, comme valeur à travers cette aventure. Mais c'est sûr que je me dis qu'à mon petit niveau, on a donné envie à une génération d'étudiants français d'entreprendre, on l'a évidemment orchestré, organisé. J'en parlais hier à un jeune que je croisais en disant au départ quand tu as un étudiant qui t'appelle dans ton appart, dans le 18ème, on dit tiens j'ai vu un paquet de biscuits, j'aimerais peut-être parler de ton truc à ma promo sur un cas d'école entrepreneuriale. Tu peux dire superbe, on n'a pas le temps. Évidemment on lui dit écoute viens nous voir, on va te donner un tablier, on va te donner des échantillons. Puis après on avait à la fin quasiment une personne à plein temps qui gérait les étudiants. Quand tes sujets nationaux d'examens à des BTS de relations clients, pendant 5 heures on étudie le cas Michel-Augustin, t'imagines la valeur média que ça représente. Quand tu as 7000 candidatures par an, si tu réponds à personne comme la plupart des boîtes, so what ? Tu perds. Nous, chaque personne qui postulait chez Michel-Augustin, 20 par jour, un jour ouvert, un jour ouvré. On avait quelqu'un à plein temps, plein temps qui répondait de manière personnalisée au candidat par une lettre manuscrite envoyée par la poste avec un bon d'achat de 5 euros. Donc t'imagines que c'est 7000 personnes qui t'écrivent, qui reçoivent une lettre personnalisée avec un bon d'achat de 5 euros, pas 30 centimes. 5 euros pour s'acheter une mousse au chocolat ou une vache à boire, tu crées évidemment un lien très fort et tu marques profondément la personne. Et ça donnait envie aux gens de tenter l'aventure entrepreneuriale. Donc ça a été ça, ma réponse aujourd'hui, 3 ans après avoir quitté l'aventure et après 15 ans d'entrepreneuriat, c'est de te dire, ma petite pierre à l'édifice a été donnée envie à une génération d'étudiants français de tenter cette aventure entrepreneuriale. Sachant que ce que tu dis là, tu vois, cette réponse relation client, relation tout en fait, des gens qui gravitent autour de ta boîte, tu vois, ce point précis que tu viens de citer, c'est quelque chose auquel j'essaie de faire très attention chez Cosa Vostra et dans mes différentes aventures. Et ça paraît simple, une fois que tu as posé le truc, tu dis qu'il y a quelqu'un à plein temps qui le fait, mais c'est pas si simple. Parce que pour te dire là-dessus, moi, je sais que, tu vois, on n'arrive pas à répondre à tout toujours très bien, toujours aussi tapis rouge, parce qu'en fait, quand tu mets quelqu'un et que tu lui dis, écoute, il faut que tu répondes à ça, en fait, très vite, il se fait déborder par d'autres choses parce qu'en fait, il y a un client très important qui nous demande quelque chose et tu te dis, bon, attends, toi, au lieu de répondre à tous les gens, réponds. Et en fait, c'est hyper dur de tenir ce niveau de réponse et de sympathie. Mais tu sais, après, c'est des choix stratégiques et d'une forme de sanctuarisation de moyens. Moi, je disais toujours, entre une campagne télé qui te coûte un million et de prendre quelqu'un qui, à plein temps, va faire ça, qui va te coûter à l'année chargé, frais compris, je dis n'importe quoi, 60 000, 70 000 euros. Et plus, tes bons d'achat, 30 000 euros, donc 100 000 euros. Le problème, c'est que tu en as un qui est standardisé, qui rassure tout le monde avec une lecture héroïste qui peut être assez simple. L'autre, en fait, tu n'as aucune idée de combien ça peut te rapporter. Tu n'as pas d'indicateur précis quand tu réponds à 7 000 personnes par an. Mais la valeur, elle est inestimable. Donc, je pense que l'un de nos talents aussi, ça a été de faire très différent. Je me souviens très bien des déjeuners qu'on avait eus avec, à l'époque, on était encore, pas au démarrage, mais quelques années juste après, avec notre Marc Simoncini national. Et on lui avait expliqué que nous, on ne voulait surtout pas faire de télé, mais qu'on avait ce concept de bananeraie, qui était un peu notre écosystème ouvert, dans lequel on avait nos conférences, notre centre de formation CAP, les écoles qui venaient, les journaux qui passaient, les portes ouvertes de la bananeraie, boire une vache avec. On m'a dit, voilà, nous, notre modèle, c'est au lieu de faire de la télé, on va dupliquer cette bananeraie dans une dizaine de grandes villes en France. Et c'est ça, notre façon de se faire connaître et de faire rayonner l'aventure. Avec très proximité, oui. Et Marc nous avait dit, mais votre truc, j'y crois pas, parce qu'il avait en partie raison, en partie tort, parce que ça demande une campagne télé, tu vas chez Ogilvy sur les champs, tu bouffes trois macarons, tu fais un chèque d'un million et t'as ton spot, schématise. Opérer dix bananeraies avec des trubillons qui incarnent l'aventure, qui la font rayonner, c'est d'une complexité opérationnelle sans précédent. Par rapport à une campagne télé. Donc, trouver le chemin de crête qui te permet d'avoir des médias différents pour faire rayonner ton aventure, mais dont l'exécution opérationnelle soit parfaite. Et ça, c'est un chemin de crête qui a toujours été complexe à gérer, mais qu'on a tenu en tout cas sur certains éléments. Mais tu dis, c'est la politique de la petite attention. Nous, on s'est fait tous les jours aussi. Tous les jours, il y avait un colis qui partait pour quelqu'un. Un colis cadeau. Ce quelqu'un, ça pouvait être un interview que j'avais entendu à la radio. Ça pouvait être quelqu'un qui dit, tiens, j'ai lu un bouquin, j'ai aimé l'auteur. Et c'est aussi quand tu provoques des rangs, quand tu t'intéresses aux autres parce qu'ils t'ont marqué ou ils t'ont interpellé sur quelque chose. Évidemment, nous, on envoyait un colis truc. C'était en plus opéré par une très belle histoire qui était Martin, qui restait plus de dix ans chez nous, qui était Défi sur mental, qui était le premier coursier qui sillonnait Paris en métro et qui livrait. Donc, il est allé voir des grandes personnalités. Il était hyper ému à chaque fois qu'il revenait. Et l'idée, c'est de entrer en conversation. On n'avait rien à vendre. Mais à la fin, Pépin a écrit un super bouquin sur la rencontre. Moi, j'aime bien l'exemple de comment je me suis retrouvé à dîner à la Maison Blanche avec Trump et Macron. Mais je le dis parce que, un, c'est un truc qui était ouf. Et je le dis parce qu'en fait, ça ne part de rien. Ça part d'un moment, j'entends parler d'un gars que personne ne connaît, a priori, qui est vraiment Emmanuel Macron. Il dit, tiens, ce mec-là, je trouve que ce qu'il a dit, c'est intéressant. Tu prends contact. Évidemment, aujourd'hui, tu prends contact avec Macron, c'est plus compliqué. Compliqué, oui. Et donc, c'est comment tu arrives par une forme d'intérêt à l'autre d'entrer en conversation pour t'enrichir par l'échange et comment tu noues, en fait, des histoires, je ne vais pas dire d'amitié, mais des histoires humaines qui, en fait, par la rencontre, par l'échange, par la conversation, par le dialogue, par le débat, t'enrichissent et, in fine, tu deviens un homme meilleur. Et ça, c'était, nous, la politique de la petite attention. Alors, c'est l'histoire de rencontre et de devenir un homme meilleur. C'est l'histoire de ma vie et c'est vraiment ce que j'essaie de créer avec Génération de Tureself aussi. Cette politique de la petite attention, juste pour la comprendre de manière très pragmatique, la base, c'était de dire tous les jours, il y a un colis qui part. Tous les jours, il y a un colis qui part et qui est un colis désintéressé. J'adore cette idée. Et en fait, tu pourrais le... Parce que je me dis, évidemment, c'est plus facile quand tu t'appelles Michel et Augustin parce qu'en fait, tu as des choses à envoyer. Moi, je fais du service, je n'ai rien à envoyer. Mais déjà, si tu envoies même une carte postale ou un... Carte postale ? Un mot. Mais un mot ? Attends, moi, quand je lis un bouquin qui me bouleverse, quand j'entends une émission, une interview qui me bouleverse, et c'est ton job à toi, c'est le rôle du témoignage. Et moi, j'aimais entrer en conversation avec les personnes. Tu as des personnes qui répondent bas, d'autres qui répondent, d'autres qui disent rencontrons-nous. Et c'est la joie de la vie. C'est de rencontrer des gens qui t'intéressent, avec lesquels tu as deux. Tu es plus intelligent, tu es plus riche, tu comprends mieux le monde que tout seul. Extra. Oui, c'est vrai. Et en effet, c'est vrai que, tu vois, quand j'ai reçu, après, d'ailleurs, et Juliette aussi que tu as vue tout à l'heure, mais après, mon échange avec Alain Ducasse, un mot, à la manuscrite d'Alain Ducasse, en plus avec toute la classe de leur typographie, l'enveloppe bien faite avec du papier. Et tu sais, comment on appelle ça ? Tu sais, le logo qui est fait en 3D sur le papier, crépu. C'est extraordinaire. Puis tu vois, Adé, tu te dis, tiens, ça, ça a l'air bien. Et puis, tu vois toute la classe de la maison. Mais la petite attention, ça marque profondément les gens. Moi, j'essaie de transmettre ça à mes enfants, tu vois, ce qui est plus compliqué à leur génération, mais c'est hyper important. Le remerciement, le clin d'œil. Tiens, j'ai entendu ça. J'étais surpris qu'ils le fassent, mais j'ai dîné avant-hier. Je connais un peu avec Tony Stanguet pour les JO. Et j'ai reçu hier une vidéo de Tony me remerciant personnellement d'être venu au dîner pour les 3 idées nazes que j'ai données. Mais toi, ces équipes ont pris le temps de dire, il faut remercier individuellement les gens. Et une fille, ça te touche. Et donc, tu vois, tu crains un lien. Et Tony, c'est moi qui avais pris contact, ça me revient avec lui à l'époque. petite attention, quand elle a été nommée, je ne sais pas quand c'était, ça devait être en 2018, dès qu'elle a été nommée au JO 2024, j'avais envoyé un colis par le colis de la petite attention quotidienne. C'est marrant. C'est marrant. Et c'est sympa. En effet, j'ai eu une attention d'une ministre récemment, moi, sortie de nulle part. Je t'avouais que j'étais un peu sur le cul. C'est hyper sympa. C'est cette marque. Ça t'émeut. Ça t'émeut, oui. Je lui ai répondu, c'est ce moment où tu as envie d'envoyer un gif animé de Chris Rock qui danse sur place, tu sais, comme ça. Et elle m'a dit, c'est tout à fait légal, tu as le droit. C'est vrai que c'est intéressant et je pense que ce sont des choses qui font la différence et comme tu le dis, c'est pas... En plus, ça fait de la com, comme avec ta bananerai, c'est-à-dire que ça marche. Bien sûr. Mais en plus, c'est une com intelligence, c'est-à-dire qu'à chaque fois, tu... Enfin, je veux dire, avec ta campagne d'affichage ou ta campagne télé, tu rends personne heureux, quoi. Enfin, tu vois, tu fais pas... Entre guillemets. Les deux, dans le monde... Malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, les deux sont nécessaires pour les business en général. Donc, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Mais tu vois, par exemple, là, entre guillemets, j'ai un jeune explorateur qu'on avait un peu aidé quand on était chez Michel Augustin avec qui j'ai gardé des liens, Mathieu Tordeur. Mathieu, je lis le soir. Je lis le soir, je lis le soir. Et tu vois, il est venu l'autre jour intervenir, on en parlera peut-être tout à l'heure, devant des jeunes que je suis à titre aussi d'engagement bénévole dans le monde du scoutisme. Il est venu intervenir devant eux puis on s'est revus hier et je lui dis, mais Mathieu, t'as un talent exceptionnel, mais il faut que tu te bâtisses un réseau, il faut que tu rencontres des gens. Et il est un peu trop. Donc, je lui dis, voilà, et ça, cette petite attention, écrit aux gens juste pour les rencontrer, pour t'intéresser. Voilà, c'est comme ça que tu vas prendre de l'épaisseur, tu vas prendre, t'auras un peu plus d'impact, t'auras plus d'opportunités. Donc, les jeunes aussi, il faut les encourager à aller à la rencontre et à s'ouvrir. Tu vois, Mathieu, je l'avais fait, à un moment, je lui ai dit, mais postule pour être ambassadeur des pôles. À l'époque, c'était un ambassadeur des pôles qui avait le job. Ségolène Royal. Oui, oui, OK. Ségolène Royal. Et quand elle a démissionné ou elle s'est fait virer, je ne sais plus, le poste était libre. J'ai appelé Mathieu, j'ai dit, Mathieu, c'est pour toi. Tu dois y aller. Il était un peu surpris en disant, moi, il devait avoir 25 ans, je n'ai aucune chance. J'ai dit, vas-y. Et il a postulé et je m'étais démerdé pour qu'il soit dans un voyage officiel du président de la République au Mont-Blanc. Donc, il a dormi dans le refus du Mont-en-Vert avec Macron, Mike Horn et toute la clique. Trop bien. Donc, c'est comment aussi, par tes réseaux, tu arrives à ce que les gens se rencontrent. Il a eu le job ou pas ? Il n'a pas eu le job. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je lui ai dit, tu ne l'as pas eu ce coup-ci. C'est un poivre d'arvore qui l'a eu. Je crois que c'est Olivier. C'est l'ambassadeur de Tunisie juste avant. Voilà. Et je crois qu'il fait très bien le job d'exit Mathieu. Mais voilà, Mathieu, ça sera peut-être le coup d'après ou le coup encore d'après ou peut-être quelque chose de complètement différent. Un type extra. Regardez ce qu'il fait, Mathieu Torder. il m'avait écrit il y a quelques années pour me dire qu'il écoutait des podcasts dans le Pôle Sud. Oui, dans le Pôle Sud. C'était assez marrant pour moi de voir que les gens écoutaient dans des aventures en vélo, dans l'Himalaya, au Pôle Sud, etc. C'est rigolo. Alors, c'est partie des choses que tu peux enregistrer sur son smartphone. Mais un type super qui était vraiment un des plus jeunes explorateurs. C'était le plus jeune à rejoindre toutes les... je ne sais plus ce qu'il y a la maison des explorateurs ou le... Le Pôle Sud avec le plus jeune explorateur, je crois, à relier le Pôle Sud en autonomie complète. Oui. MathieuTorder.com, vous pouvez le suivre. Je lui ai envoyé plein de mots doux aussi. Si je reviens sur cette grande aventure qu'est Michel et Augustin, je voudrais juste revenir sur cette... Toi, déjà, tu as grandi à Paris. Tu m'as dit juste à côté d'ici. Oui, j'ai grandi dans le quartier Épinette juste à côté d'ici. Deux parents qui sont entrepreneurs ? Pas du tout ? Non, ma mère était... Elle n'exerce plus, mais elle était orthophoniste. OK. Et mon père était fils d'un entrepreneur et qui s'est bien inscrit dans sa lignée en s'insérant dans l'écosystème familial, entrepreneurial et en développant ses talents et en développant ses talents dedans. D'accord. Donc, on avait une... Oui, oui, on avait... Oui, on a... Moi, j'ai toujours eu cette sensibilité entrepreneuriale qui a été infusée en partie par la famille. Grande famille aussi, toi, frères et sœurs, beaucoup ? Oui, on est quatre frères et sœurs. Donc, on est cinq. Donc, j'ai quatre frères et sœurs, on est cinq en tout et des familles nombreuses à chaque fois. OK. Toi, t'étais toujours... Parce que tu m'as dit Air France, j'ai les notes un peu plus bas et avant, t'étais en tout premier chez Club Med. Donc, de voyage, tiens, d'ailleurs. Moi, j'étais un passionné de voyage qui j'ai rencontré à Dose, café. Tu vois le café Dose à Batignolle ? Oui, oui, oui. J'y suis allé avant-hier rencontrer deux entrepreneurs dont l'un est à Reverser. Et quand je lui ai écrit, j'ai Reverser, ça me dit quelque chose. Et j'ai dit, mais Francis, c'est qui ? Je ne sais pas si tu as connu Francis Reverser qui était le fondateur et ça m'a fait marre parce que j'étais avec son fils qui était le fondateur de Dégryffetour. OK. Je ne sais pas si tu as connu Dégryffetour, mais... De loin. Nous, c'est 36-15 Dégryffetour et moi, chez mes parents à Epinette, toute ma jeunesse, j'étais sur le Minitel pour m'acheter mes billets d'avion tombés du camion. Voilà. Donc moi, j'avais une passion pour le voyage, par la découverte et donc je voulais bosser dans le tourisme et j'avais fait un stage incroyable. J'ai fait deux stages, un stage dans la banque complètement noces. J'ai détesté, je savais très bien que je n'étais pas fait pour ça et j'ai eu la chance de faire un stage en avant-dernière année d'école de commerce à Madrid, chez Air France où j'ai tellement insisté que j'ai fini par obtenir le stage. Il me le raconte encore mais il m'a dit vraiment c'est parce que tu as été insupportable que je t'ai pris tellement en fait tu as été mauvais en entretien et je ne voulais pas toi mais tu rentrais par la fenêtre partout. J'ai décidé à dire ce mec est complètement barré mais on va quand même le prendre et j'ai fait un stage incroyable quand j'avais 20 ans et ça m'a révélé, c'était le tourisme, j'avais créé un peu, il m'avait laissé carte blanche donc vraiment entrepreneur dans la filiale espagnole et portugaise d'Air France. C'est marrant, j'ai du mal à pardon mais pour être très clair j'ai quand même du mal alors peut-être que c'est des autres boîtes désormais ou alors j'ai surtout une mauvaise j'ai du mal à me dire faire un stage incroyable chez Air France tu sais tu te dis dans quelle mesure une boîte comme ça peut te proposer c'est une super boîte Air France je le respecte énormément j'aime beaucoup plus voyager sur Air France que nulle part ailleurs c'est une super boîte je ne suis pas du tout en train de dire mais tu vois je ne me dis pas ça ne m'éblouit pas je ne me dis pas je crève de faire un stage c'est très intéressant sur ce que tu dis parce que moi j'ai fait ce stage ça date tout ça mais chez Air France mais ça m'a marqué parce que c'est la première fois que j'ai eu confiance en moi en termes dans le monde de l'entreprise parce qu'avant tu ne comprends pas très bien ce qui se passe moi jusqu'à très tard quand mon père allait bosser je me disais mais en fait qu'est-ce qui se passe dans une entreprise je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était que le monde économique quand tu es étudiant tu te dis mais qu'est-ce qu'on fait toute la journée dans une entreprise et chez Air France c'est là où pour ceux qui n'ont jamais vu en fait on ne fout pas grand chose et chez Air France parce que ce gars-là c'était une petite filiale j'avais le numéro 2 qui était mon maître de stage Ludovic Dupont et qui m'a dit ce mec est barré ce jeune est barré mais il a l'air d'avoir une énergie et un drive un peu hors du commun et il m'a dit écoute je t'embauche mais tu fais ce que tu veux il m'a laissé carte blanche et donc j'ai avec son soutien inventé l'équivalent du pass interrail européen sur l'aérien donc j'ai passé à l'époque ça s'appelait le pass hip hop et ça permettait à tous les jeunes européens de voyager autant qu'ils voulaient l'été en Europe à travers le réseau Air France avec un système de tarification un peu malin donc j'ai conçu ce produit-là je l'ai présenté à Ludovic qui m'a dit banco vas-y je l'ai commercialisé j'ai fait le plan promo j'ai fait le plan média j'ai fait des interviews pour que je ne parle pas de mots d'espagnol et après ça a bien marché en Espagne on l'a lancé au Portugal on l'a laissé dans quelques autres et là ça a été une révélation parce qu'à 20 ans tu te dis en fait je sais faire quelque chose mais de ça tu avais 6 mois de stage 6 mois mais pour faire tout ça en 6 mois dans une boîte comme ça c'est un peu de ouf j'ai fait 6 mois de stage et évidemment j'ai prolongé de 6 mois parce qu'en fait j'étais tellement à fond on dormait on dormait sur des lits de camp dans les salles de réunion on y passait tous les week-ends parce qu'il y avait une bande de CSNE à l'époque qui était là-bas on s'est éclaté CSNE c'était ceux qui faisaient pas le service militaire et qui faisaient travailler à l'étranger et ce gars-là ce numéro 2 de la filiale Ludovic Dupont avait créé un écosystème de jeunes qui étaient fougueux qui avaient des idées et il a laissé carte blanche et tu as raison dans un terreau Air France très spécial qui était une filiale et qui comme moi j'ai été rappelé par ce gars-là 2-3 ans après pour bosser pour lui au siège pour ce qu'ils appelaient le centre de ligne Europe à l'époque mais en fait là j'étais très très malheureux et j'y suis resté que 2 ans parce que j'ai vu que c'était pas du tout la même ambiance et que toute l'énergie entrepreneur que j'avais réussi à déployer grâce à Ludovic qui avait bâti un écosystème pour en Espagne n'était pas du tout possible au siège et donc au bout de 2 ans j'ai arrêté et j'ai quitté Air France et lui il était malheureux au siège du coup tu crois ? lui en fait la petite histoire c'est dingue c'est que le jour il m'a recruté je suis arrivé il m'annonçait son départ pour la Colombie et donc je me suis retrouvé avec un nouveau boss qui était brillant mais à qui j'avais moins de feet et donc j'ai été extrêmement c'est une super boîte j'ai voulu rentrer au conseil d'administration d'Air France il y a quelques années j'ai pas réussi parce que j'ai un profond attachement à cette boîte mais j'ai été très malheureux enfin très malheureux j'ai été malheureux les 2 années que j'ai passées après et pourtant j'ai gardé plein d'amis là-bas et d'une certaine manière j'aimerais y retrouver une petite contribution mais voilà on a parlé rapidement de alors d'hyp-dop pertinence data intelligence enfin tous les noms dont tu m'as parlé tout à l'heure je sais pas si ça vaut le coup je crois qu'on a fait le tour pour raconter 9 mois de toute façon au Club Med il y a 2 personnes qui m'ont vraiment marqué ce que je disais tout à l'heure que moi j'ai pas mal travaillé par Gourou toi Philippe Bloch Ludovic Dupont chez Air France et au Club Med il y a 2 personnes qui m'ont beaucoup marqué et dont j'ai encore des liens aujourd'hui qui était Philippe Bourguignon oui l'ancien patron de Disney d'accord qui a été vraiment je trouve qui avait une énergie créative vraiment exceptionnelle une très grande vision même s'il paraissait très longtemps moi il m'a beaucoup marqué ce gars là et j'avais la chance de travailler quasiment directement pour lui parce que j'étais à la cellule stratégie qui était dirigée par le bras droit confident un peu de Philippe Bourguignon qui était Maria Outers qui est partie après chez Pierre et Vacances et je crois maintenant elle est chez Elior ou Sodexo Sodexo plutôt et voilà donc c'est 2 personnes qui m'ont vraiment marqué qui m'ont beaucoup appris qui ont accepté que j'étais pas forcément bon dans ce que je faisais et qui ont toujours été positifs et toi j'ai moi une profonde reconnaissance pour les gens qui m'ont construit à des étapes clés d'une vie et notamment les étapes où tu as besoin de confiance pourquoi tu dis que t'étais pas bon dans ce que tu faisais ah non moi j'étais très moi stratégie au Club Med je sais pas écrire une slide j'étais pas bon donc c'est pour ça que je suis parti aussi c'est qu'au bout d'un an et demi j'ai eu l'opportunité de monter cette boîte de cofonder DeepDop mais j'étais pas j'étais pas bon sinon j'y serais en partie resté tu sais pas écrire une slide non non j'ai des quelques phobies moi dont PowerPoint merci je ne suis pas seul moi j'adore écrire j'adore écrire des mémos j'adore écrire des récits tu vois dès que j'ai une idée j'adore écrire des concepts des récits donc j'écris mal mais j'aime écrire mais je ne sais pas écrire une slide et pourtant je sais pas moi en tout cas et je trouve ça suffisamment rare mais j'ai des gens ici qui savent vraiment très bien le faire quand c'est très bien fait c'est extra je veux dire une belle tu vois un beau deck d'investisseurs un truc limpide etc que tu lis évidemment pas les deux sons mais les 20 slides que tu as et quand c'est tac tac tu dis wow oui mais c'est quasiment des présentations publicitaires tellement c'est joliment designé il y a des mots des formules qui claquent et tout mais moi je suis très sensible je crois que c'est Amazon qui fait ça ou Bezos qui avait imposé ça le two pager et le six pager voilà moi j'aime écrire et j'aime parce que je trouve dans les presse en fait c'est une juxtaposition de phrases ou d'idées de concepts mais que tu n'as pas le récit moi j'ai besoin d'un récit pour m'embarquer moi-même et pour embarquer les autres j'ai quelqu'un hier qui est venu c'est marrant hier soir le dernier rendez-vous que j'ai fait de quelqu'un qui est venu me présenter un six pager pour quelqu'un de très senior assez extraordinaire un ancien créatif qui est plus assez tourné sales d'ailleurs désormais pour rejoindre Cosa Vostra de manière assez volontaire de sa part et un six pager Amazon qui nous a déposé ça avec mon associé Laurent il nous les a donné il nous a dit je vous laisse 20 minutes pour les lire et on les a lus et c'était super bien il y avait toute une histoire le six pager c'est vraiment vous regarderez le two pager ce qui est intéressant tu vois comment ils fonctionnent avec leur two pager c'est un communiqué donc en gros l'idée on fait ça de temps en temps avec certains clients et il m'a donné envie de le refaire de temps en temps c'est dire ok voilà tiens je vais te donner le communiqué de presse de ce qu'on va faire dans 18 mois de ce qui va sortir dans 6 mois dans 18 mois voilà le communiqué donc voilà moi Augustin je suis fier de vous présenter tel et tel et puis là t'as tout le projet tel qu'il a été construit donc là t'as le end point t'as la fin et tu commences par la fin et après tu te dis ok maintenant on voit là où on veut aller comment j'y vais et ça c'est vraiment un truc très c'est super moi c'est ce que je fais je le fais de manière intuitive et un autre truc c'est qu'aussi ça vaut le coup de temps en temps de lire les pagers plutôt que les données ou de paraphraser à l'oral ce que t'as écrit tu le paraphrases souvent moins bien donc moi un exercice que je fais depuis assez peu c'est quand j'écris quelque chose plutôt que de raconter différemment à l'oral c'est que d'abord j'en fais une lecture parce qu'en fait comme chaque mot est choisi chaque phrase est choisie le rythme et réfléchie moi je trouve que la puissance de lire un texte que t'as écrit toi-même et pour faire passer vraiment tes idées t'as une attention une précision très 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 forte donc moi maintenant je lis pas mal des choses que j'ai écrites puis après tu complètes par des questions réponses et tout c'est très peu en vogue ça en l'occurrence c'est très peu en vogue mais moi je le parce que tu vas avoir quelqu'un qui est t'as l'image de quelqu'un qui est un peu engoncé qui est là qui va lire un truc t'as pas envie que les gens lisent tu veux que ce soit du par coeur à la limite ou du freestyle encore mieux mais comme le par coeur en fait t'as l'émotion les trucs puis ça demande vraiment un effort de mémorisation que tout le monde ne peut pas avoir mais tu vois par exemple là un exemple dans toutes les médiations que j'ai faites là récemment pour informer ce que c'est sur ce qu'est une médiation plutôt que l'expliquer avec ses propres mots je repars sur la lecture de la définition officielle puis après j'apporte des éclairages mais j'aime bien partir de quelque chose qui a été parce que l'écriture permet une telle précision et une telle justesse que de temps en temps il faut être capable de lire l'écrit oui justement à l'inverse du freestyle voilà le freestyle pour moi oui c'est moins juste intéressant et donc club club mettre deux ans ouais j'ai fait deux même pas un an et demi et c'est quoi de la stratégie comment tu orientes la boîte parce qu'en fait on est passé quand même au club mettre je me souviens si tu dors t'es mort de cet club qui était vraiment de la teuf de ouf genre voilà un truc qui est devenu hyper haut de gamme ça c'est le virage qui a été fait par Henri Giscard d'Estaing après le départ de Philippe Bourguignon moi à l'époque de Philippe Bourguignon attends j'étais vraiment un tout jeune et vraiment c'est pas moi moi je faisais pas grand chose c'est pas moi qui faisais la star du club med mais moi les sujets sur lesquels on nous a demandé de bosser je me souviens d'être parti à Miami deux trois semaines pour réfléchir à toute la politique commerciale les distributions parce que ça marchait pas si fort je me souviens d'avoir bossé sur Oyo qui était cette nouvelle génération de village pour les jeunes justement t'es mort tu dors je sais plus quoi il y avait le club med de World qui ouvrait à Bercy donc on avait bossé un peu là dessus je me souviens d'une mission sur toute la politique de comme arriver à booster la vente d'excursions et de services annexes en village donc moi j'étais l'un des grades papiers de Maria qui était patronne de la Strat et qui bossait sur tous ces sujets qui étaient à la fois de temps en temps des interventions très ponctuelles chirurgicales pour booster une ligne de produit une région une réflexion sur les lieux d'implantation sur la politique pricing on était une petite boîte de conseils en interne soit pour diguer des sujets chirurgicaux soit pour apporter ou contribuer à la vision moyen long terme donc voilà c'était un peu touche à tout mais moi j'étais pas bon mais j'ai adoré je trouve que c'est une très belle boîte et aussi très créative avec une très belle histoire très belle histoire et c'est marrant parce que j'ai entendu récemment un podcast pas chez toi mais de Serge Trigano où c'est l'histoire des Trigano et c'est vrai que j'ai un peu la nostalgie en tant que consommateur de dire qu'ils sont passés sur un positionnement haut de gamme qui est quand même très loin de leur histoire d'origine et pourtant t'as des utopias t'as d'autres gens je trouve que cette simplicité dans la nature cette joie voilà j'ai un peu je me dis de temps en temps tu fais des pivots pour des raisons économiques mais tu t'éloignes un peu de la mission première je comprends ce que tu dis et c'est vrai que je me pose un peu cette question parce que tu vois je vais aussi vers des voyages plus j'ai reçu récemment Jean-François Rial tu vois et des voyages plus paradoxalement qu'a marché avec Pizod qui a marché moi j'ai adoré cet épisode j'ai adoré cet échange et il s'est très mitigé dans les gens et bien je pense qu'il y a des gens alors il passe après Jean Covici Rial il est très il est très clivant il est très clivant ouais ouais et moi j'ai adoré vraiment adoré beaucoup de gens ont adoré j'en suis une majorité mais dans les autres c'est pas j'ai pas aimé c'est genre c'est le pire épisode que t'aimais quoi tu vois t'es là bon il est clivant je suis pas d'accord mais voilà après il est brillant ouais ouais et je reviendrai je te parlerai d'un coup de truc avec lui parce que ses engagements sont intéressants aussi je pense et mais en fait moi j'aurais fait j'ai fait partie j'ai fait partie des gens qui auraient pu te dire potentiellement au moment où t'y bossais mec mais jamais j'ai reclomède quoi jamais de ma vie tu vois genre ces trucs ouais ouais en fait j'ai vraiment fait partie de ça jusqu'au jour où j'y suis allé et puis notamment quand t'as des enfants et où en fait en fait ton voyage qui est hyper bien géré clé en main dans un endroit où t'es bien reçu tu manges bien ou si t'as envie de participer à des tas de choses tu peux si t'as pas envie tu peux ne pas faire si t'as envie de voyager autour et de faire des belles excursions comme tu disais faire des trucs de ouf c'est possible en fait j'ai quand même pris un blast je dois te dire là dessus c'est pas donné mais il y a un moment où limite dans ma vie je me suis dit tu vois je pourrais me dire me payer une semaine de club med par an avec mes enfants ou mes potes ou je sais pas quoi ça pourrait être un objectif presque tu vois ce que je veux dire non mais de temps en temps t'as besoin moi ça ne me donnerait pas l'idée aujourd'hui d'aller au club med mais je connaissais bien le produit à l'époque mais de temps en temps t'as des moments quand tu peux te remettre dans ta vie dans ta vie où t'as besoin d'un truc t'as juste besoin de rien faire et d'être entièrement pris en charge lire de lire tes enfants sont pris en charge donc voilà moi c'est pas du tout ma sensibilité aujourd'hui mais ils font je pense en termes d'exécution ils ont un savoir-faire exceptionnel Augustin il emmène ses enfants marcher entre Clermont-Ferrand ah oui non mais non non mais tu vois moi je marche beaucoup en montagne l'été dans les refuges et tout et hier je voulais regarder des refuges pour cet été mais c'est blindé maintenant t'as des listes d'attente pour dormir en refuge il y a un succès sur toutes les thématiques de vacances outdoor du sens de l'effort de la reconnexion avec la nature je regardais le refuge du Précet qui est un des refuges extraordinaire dans une région que j'adore que je connais très bien qui est le Beaufortin mais maintenant imagine t'as des listes d'attente t'as bien le Beaufortin vers les saisies tout ça Beaufort moi je me suis marié à Autlus d'accord Autlus je suis très lié meilleure vente Michel Augustin c'est de sabler au Beaufort ok ok et moi j'y vais beaucoup c'est vrai on s'est marié là-bas et on a des trucs là-bas j'ai été témoin d'un mariage à Autlus c'est vrai c'est vrai de qui mon pote Jérémy gâché d'accord qui est lui qui vient des saisies ouais c'est ça donc et tu vois donc ça moi c'est plus des thématiques de vacances mais tu vois il faut tout pour satisfaire ce monde mais même aujourd'hui booker un refuge de montagne t'es sur l'île je ne savais pas ça veut dire qu'il y a un business mais oui il y a une demande incroyable et après t'es venu sur cette alors attends le CAP tu l'as fait en parallèle t'as quitté le Club Med pour faire un CAP non j'ai quitté c'est quand j'ai quitté attends non non tu m'as dit tout à l'heure j'ai quitté non le CAP je l'ai passé après le Deep Dope donc moi j'avais fait donc Club Med Deep Dope CAP Boulanger en candidat libre plus des cours de pâtisserie la mairie de Paris après j'étais rattrapé par Air France par mon boss donc j'ai bossé deux ans chez Air France que j'ai quitté pour un congé création d'entreprise qui n'était pas du tout un congé création d'entreprise à l'époque qui était faire ce truc un peu bizarre mais dont j'avais eu l'idée après mon CAP l'épreuve pratique de mon CAP où je déjeune dans un petit bistro à Saint-Germain à des prés après 7 heures d'épreuve pratique où tu dois faire des baguets des croissants un décor truc et là j'arrive dans un bistro et on me sert une baguette qui est dégueulasse mais c'est pas possible t'es dans le capital mondial du pain c'est le symbole de la France à l'étranger la baguette est pas bonne c'est assez rare à Paris une baguette dégueulasse 2002 ça évolue 2003 et donc je me dis c'est pas possible donc il faut d'une certaine manière contribuer après ce début d'expertise à redonner le goût du bon pain aux parisiens etc pardon je fais une pause parce qu'on pourrait dire qu'on pourrait penser que je suis quand je dis c'est assez rare à Paris on va reprendre ce que t'en es c'est pas du parisianisme c'était vrai jusqu'à il y a peu de temps les baguettes étaient meilleures à Paris bien sûr que dans le reste de la France et nettement et ça je sais pas comment le dit mon père quand tu partais en week-end moi quand je pars en week-end ça m'arrive souvent de partir avec mon pain de Paris parce qu'effectivement on a un niveau d'excellence maintenant t'as raison là je parle de l'époque 2002-2003 et donc j'ai cette intuition de dire il faut participer à redonner la clé du bon pain aux parisiens et donc je pars chez Air France au bout d'un an et demi je me dis que c'est pas le bon terreau par rapport à mes talents donc je quitte Air France pour une année sabbatique et là j'appelle mon vieux copain je propose à quelques amis il y en a un qui me dit banco on y va à Michel et là on dit on va pas faire le tour du monde on va faire le tour des Blongeries de Paris donc on a visité tu proposes quoi ? c'est quoi ta proposition ? la proposition c'est écoute Michel j'ai envie de faire quelque chose comme le guide Michelin Dupin moi j'ai un CAP boulanger donc j'ai un petit début de crédibilité en fait j'ai l'impression que personne ne s'est occupé du pain en France donc on va essayer de devenir un peu les experts par le travail et donc on a visité avec Michel les 1263 boulangeries artisanales de Paris voilà donc on a mis en place une grille d'analyse sensorielle 1263 à l'époque artisanale donc on ne faisait pas la mie dorée ces trucs là mais 1263 donc on faisait combien par jour ? je ne sais plus on en faisait entre 5 et 10 avec une grille de notation très précise sur la qualité du pain de la viennoiserie du décor du service on a rencontré en one to one plus de 400 boulangers pour des entretiens des vieilles évidemment tu les appelles tu n'en as pas un qui a une minute à t'accorder tu arrives à décrocher un rendez-vous les mecs au bout de 3 heures ils sont toujours là à te raconter leur vie parce que c'est des personnes habitées, passionnées en quête d'excellence donc on a rencontré 400 boulangers on a rencontré des meuniers des fabricants de matériel et à la fin on a sorti de tout ce travail là vraiment c'était un truc très pro nous on l'a vu comme un vrai projet entrepreneurial même si à la fin ça reste qu'un bouquin et donc on a sorti un guide qui s'appelle le guide des meilleures boulangeries de Paris il existe encore des 180 meilleures adresses avec un système inspiré du Michelin avec des petites étoiles il y avait les 3 étoiles les 2 étoiles et une étoile les non étoilés mais dans les 180 meilleures donc il existe encore il est mis à jour tous les ans non on l'a mis 2 fois à jour ok mais tu dois le retrouver il est même je pense encore téléchargé mais ça a évidemment beaucoup bougé mais on avait inventé au delà de ces critiques des 180 meilleures on avait écrit un sentier des grandes boulangeries le SGB ça me fait marrer ça me paraît tellement loin pour dès que tu connais les sentiers de grandes randonnées les GR nous on avait fait les sentiers des grandes boulangeries pour découvrir Paris par ses plus belles et ses meilleures boulangeries donc on avait 2-3 itinéraires dont un qui partait de Jules Geoffrin dans le 18ème et qui allait je crois jusqu'à la tour Eiffel et il y avait les étapes tu pouvais aller rencontrer les boulangers sur place on avait une quinzaine de personnalités publiques qui avaient écrit des tribunes sur leur histoire par rapport à la boulangerie on avait plein de petites pop-up dans le bouquin qui étaient c'est quoi un pain sur pouliche qui a le droit de faire de qui a le droit de s'appeler boulangerie qui est Paul qui est Poilane qui fixe le prix du pain donc c'était vraiment un ouvrage qui a été fait par deux jeunes passionnés qui avaient envie de défricher de donner les clés et de contribuer au retour du bon pain et voilà on l'a mis deux fois à jour ça nous a pris une année on l'a édité petit succès très modeste mais quand même 12 000 exemplaires on avait vendu à Paris et aussi un truc important parce que ça a expliqué aussi peut-être la confiance qu'on a eu pour la suite c'est qu'on a commencé évidemment à être médiatisés parce qu'on s'est fait tous les ruquiers les Stéphane Berne les plateaux télé parce que c'était deux jeunes de 23 ans qui en fait se sont appropriés un secteur qui n'avait pas été exploité c'est-à-dire que t'avais les experts du vin du fromage le vin aujourd'hui tu veux devenir expert t'as aucune chance sauf si t'as vraiment une innovation très forte dans la méthodologie là l'avantage du pain c'est que personne ne s'y était intéressé donc quand t'as deux jeunes qui ont un peu de légitimité moi j'avais pris des cours de pâtisserie aussi intensifs à la mairie de Paris plus le CAP plus une année de travail à visiter ce que personne n'avait fait les 1200 donc de fait tu t'auto-proclames de fait expert du pain moi je me souviens et on l'a eu une fois avec Michel ça nous arrivait une fois d'avoir non mais un truc de fou c'est que des japonais qui voulaient notre expertise et notre critique sur leurs baguettes faites à Tokyo et les gars c'était arrivé par le premier vol Narita 445 à CDG le matin et étaient venus à 7h du mat' nous présenter leurs baguettes faites quelques heures avant à Tokyo pour avoir notre avis parce que quand t'as dégusté des milliers de baguettes ils auraient mieux fait de faire venir à Tokyo donc c'était assez marrant et ça a été pour nous une vraie petite aventure entrepreneuriale éditoriale parce que là tu regardes un marché tu te dis il manque une expertise il manque quelque chose et par le travail par la passion en fait tu préemptes un sujet elle était bonne la baguette de Tokyo je ne me souviens plus ça tu as envie d'un projet comme ça non évidemment pas c'était une année sabbatique ok vous en étiez conscient là vous disiez on se fait kiffer moi j'avais eu la chance d'avoir vendu mes parts quand j'étais chez Air France de cette entreprise Michel lui était beaucoup plus brillant que moi donc il avait été consultant en stratégie donc il gagnait très bien sa vie et donc on a pris une année sabbatique pour faire ça Michel lui est parti après à l'INSEAD compléter sa formation après l'ESCP et moi je me suis retrouvé tout seul avec je l'ai toujours maintenant sur mon iPhone avancé sur mon petit cahier qui s'appelait chasseur de papillons sur lequel je note toutes les idées qui me passaient par la tête donc j'avais plein d'idées farfelues comme j'en ai aujourd'hui sur les prochaines étapes que j'aimerais vivre et je me suis arrêté sur une idée qui était Michel et Augustin je vais y revenir tout de suite déjà je note plein d'idées farfelues parce que ça va pas je vais y revenir évidemment dans je me suis perdu sur cette période je trouve ça assez rigolo quand tu fais des émissions télé etc t'avais eu des PR ou c'est toi qui faisais non non mais alors on avait eu des PR pour le lancement du guide une agence de relations presse je veux dire qui avait envoyé le guide aux médias parce que honnêtement c'était un super boulot qu'on avait fait très pro et donc ça interpelle c'est toujours pareil c'est quand tu fais quelque chose de différent qui a un peu de sens tu mets de l'énergie de la passion et du professionnalisme ça interpelle puis après t'es invité puis voilà quand t'as un peu cette forme de créativité voilà et nous on a adoré parce que ça a contribué à notre petit niveau il y avait un autre gars qui était un historien américain qui s'appelait Steven Kaplan on était deux de fait entre guillemets sur le marché et Steven qui était lui sur un guide beaucoup plus sociologique historique donc on avait des compétences et une approche assez complémentaire mais on avait fait la tournée des médias parce que voilà c'était rigolo et ce qui est marrant c'est que c'était le début moi c'est à ce moment-là où j'ai rencontré un copain Eric Geyser qui est tout seul dans sa boulangerie Rumonge en face de lui il y avait Dominique Sébron il se tirait un peu la bourre en 2005 il était tout seul Eric il a dû commencer tout seul la première boutique d'Eric sauf si j'ai des bêtises je me souviens très bien quand il nous a reçus c'était Rumonge il avait inventé ce fameux fermento levain qui était une machine très spéciale qui permettait d'avoir un levain liquide en permanence disponible je me souviens très bien de la première rencontre avec Eric où nous on débarquait comme ça sauf si je ne crois pas dire de bêtises il n'y avait qu'une boutique qui était de mémoire peut-être 14 remonges à vérifier et donc ça c'était dans le cadre de ton guide en fait du guide avec Michel c'est comme ça que tu rencontres des gens extraits on a rencontré on a rencontré évidemment qui ? on a rencontré donc Apollonia Poilane c'était juste après le décès de mémoire de ses parents parce que ses parents sont décédés donc elle était toute jeune ses parents de mémoire sont décédés je ne suis pas intime d'Apollonia mais je m'en souviens parce que j'habitais à côté de leur boulangerie c'était l'année naissance de ma fille dont ils ont été décédés je pense à l'automne 2002 j'ai rencontré Apollonia avec Michel et on a une des scènes vraiment marrantes dans ce guide la rencontre c'est toujours pareil tu vas t'es intéressé aux autres la rencontre avec Francis Soldeur Francis Soldeur Paul Laduré Moulin Blanc leur usine industrielle et le show Francis Soldeur qu'on a eu à Lille était incroyable il a entendu parler du guide il nous a convoqué quand t'as 24-25 ans t'es convoqué par Francis Soldeur t'y vas tu vois t'y vas il nous a fait le show intégral dans sa vieille Mercedes il nous a fait rencontrer son comité de direction on a commencé à lui faire une petite analyse sur ce qu'on pensait vraiment profondément de Paul et tout voilà on est resté évidemment en contact avec lui 25 ans après qu'est-ce que tu pensais de Paul ? un question ? tu pensais que c'était dégueu ? on lui avait dit je sais plus ce qu'on avait dit on avait été assez sévères sur le truc et on se permettait d'être sévères qu'on avait rien fait de nos vies alors que le guide était en train de bâtir un empire incroyable c'était encore le début de Paul c'était le début mais il y avait déjà ce concept de façonner et de cuire devant le client évidemment il y avait cette grosse boutique qui était un peu incroyable rue de Bussy Paris 6ème je ne sais pas combien il en avait mais c'est déjà une grosse traction c'était pas comme Eric qui était à ses tout démarrage le gars était déjà vraiment lancé c'était incroyable dans cette balade avec Francis Holder il nous avait même montré on avait visité le site industriel qui est encore en rénovation dans lequel je crois qu'il a mis une partie de ses bureaux et une des usines qu'il a en effet c'est extra je sais ce que je voulais dire tout à l'heure en l'occurrence c'est que je dois forcément dédier cet épisode alors tu ne l'as pas croisé il est parti juste avant que tu arrives tout à l'heure mais à Fred l'artisan boulanger qui est passé parce que tu es arrivé tout à l'heure tu as goûté son flanc dans la cuisine le flanc exceptionnel exceptionnel très bon flanc un auditeur de Génération It Yourself qui débarque ce matin au petit matin alors évidemment il est beau boulanger donc il arrive et le flanc ce qui est dur c'est que je trouve que très souvent est peu cuite parce que en fait l'appareil à flanc l'humidifie beaucoup et là c'est assez rare d'avoir une pâte qui soit parfaitement cuite et d'une certaine manière imperméable à l'appareil à flanc donc tu as vraiment deux jeux de texture plus la croûte mais vraiment un très bon flanc il opère dans l'Est de Paris pour ceux qui sont par là-bas allez-y à Charenton à Vincennes autour du bois de Vincennes une troisième je ne sais pas exactement mais voilà moi j'ai goûté aussi les pâres au raisin c'est cool d'avoir ça j'ai évité pour éviter de refaire une jantode comme je te disais de te sortir il était venu avec j'ai déjà précisé ça mais de te sortir les viennoiseries pendant l'enregistrement parce que c'est pas très confortable mais aussi du coup je dois quand même préciser qu'à Autelus et aux saisies Jérémy Gachet là tu vas faire la connexion probablement tu connais les saisies ou pas ? très bien donc en fait c'est le fils du boulanger la chocolatine qui a été vendue tu le sais bravo il y a deux ans ou trois ans et dont l'associé est Michel Galloyer l'ancien fondateur le fondateur et l'ancien propriétaire de Grenier à pain qui avait que j'ai rencontré avec Michel dans le cadre de notre guide des boulangers et qui avait eu je crois trois étoiles et qui est aujourd'hui encore l'une des meilleures viennoiseries de Paris ils ont une maîtrise de la pâte feuilletée absolument exceptionnelle c'est-à-dire que les croissants épais en chocolat il y a une quinzaine de boutiques maintenant Grenier à pain maintenant ça a été revendu ils ont gardé malgré les changements d'actionnaires une qualité de feuilletage exceptionnelle et la chocolatine maintenant et c'était déjà très bon un gros succès c'est devenu un cran encore au-dessus alors si Claude et Hervé écoutent cet épisode je vais me faire défoncer c'est devenu un cran au-dessus je vais me faire défoncer c'est très bon c'est une enseigne mythique c'est de décider c'est la seule vraie grosse connexion que j'ai eu avec la boulangerie parce que voilà c'est l'endroit où je pouvais aller plusieurs fois par an pendant 15 ans ou 20 ans de mes 20 à 35 ans débarquer dans la boulangerie me servir moi-même à 4h du matin c'est hyper bien placé moi j'avais le rêve je ne sais pas si tu te souviens au-dessus il y a le Bénéton oui bien sûr le Bénéton moi je me suis marié au Bénéton d'accord et j'avais le rêve un jour de me dire un jour j'aimerais le reprendre et transformer le Bénéton en boulangerie ils ont commencé à le transformer déjà ouais ouais c'est un peu repris ouais d'accord et je crois que ça va peut-être rechanger de main encore et je voulais me dire j'aimerais créer une boulangerie d'alpage très bon spot tu vois le problème c'est que t'as personne qui passe t'as des skieurs quand même t'as beaucoup de skieurs je sais pas voilà moi je voulais parce que j'avais vu des boulangeries un peu d'alpage dans les îles Lofoten ouais des espèces de petits coffee shop au milieu de nulle part où ils roulaient trois pains au raisin au cinamone avec une machine à café et voilà c'était un rêve que je réaliserai probablement jamais mais j'adore ce coin là pourquoi pas Michel et Augustin donc c'est créé à peu près à ce moment là si je reviens sur le sur le toi tu avais donc Michel qui était à l'INSEAD ça aussi c'est un truc que je me dis quand même l'INSEAD je sais pas si il y a un moment où c'est trop tard ou pas c'est pas du tout toi t'es parti sur d'autres typologies de formation complètement à part mais ça doit être quand même assez cool il y a plusieurs personnes qui m'ont un peu fait rêver de l'INSEAD c'est Alex Pro de Conto quand il m'en a parlé je me suis dit quand même ça a l'air pas mal en termes de c'est pas tant le réseau c'est des gens très très brillants qui y sont et enfin il y a le réseau mais l'ensemble il y a Arnaud Montebourg aussi qui est passé où tu sens qu'en fait déjà même lui te dit waouh t'es là-bas avec des gens incroyables et toi tu te dis putain je suis quand même avec l'ancien ministre de l'économie et des finances tu vois d'un pays du G7 c'est pas du tout mon truc mais j'en comprends et tous les gens qui y passent sont quand même il y a un niveau oui il y a quoi c'est un niveau intellectuel de réflexion peut-être pour des gens qui veulent faire des slides aussi non non mais c'est une forme d'intelligence je pense assez académique et qui est incroyable moi que j'ai pas du tout mais je crois que Michel en a été absolument ravi et donc moi j'ai démarré à ce moment-là cette réflexion sur la naturalité le goût la simplicité des ingrédients sur le fait de dire les marques parlent un peu de manière institutionnelle j'ai compris qu'il allait se passer des choses avec les renouveaux de formats de proximité alimentaire dans les villes c'est-à-dire qu'à l'époque les monopses n'existaient pas les Carrefour City non plus c'était quand même que des vieilles anciennes c'était un peu à one again et quand j'ai commencé à écrire ce projet-là de dire on va essayer de trouver une nouvelle façon de faire rayonner le savoir-faire pâtissier français en France et dans le monde entier j'ai posé voilà je me souviens très bien de la presse là pour le coup j'ai écrit une presse j'étais forcé d'écrire une presse qui n'était pas dingue mais je l'ai écrite tu l'as encore ? ouais je l'ai tu me la partagerais ? ouais je l'ai en PDF et en Dropbox je peux te la donner une seconde après l'émission je peux te la donner à tout le monde écoute je vais regarder mais je pense que oui ouais ouais et je l'ai et j'ai même le titre de mémoire c'était créer vivre inventer créer et vivre la prochaine grande saga de fou de réalité c'était un concept peut-être et vraiment c'était assez dingue parce qu'à la fin on était très juste en fait dans cette intuition et donc voilà j'écris un peu tout ça et je cherche je dis moi j'ai besoin de faire les choses ensemble jamais j'ai imaginé partir seul et donc j'ai cherché un associé et donc j'ai fait ma liste premier sur la liste c'était un copain qui s'appelle Pierre-Jean Romathais qui était chez Evian et qui m'a dit écoute Augustin bah non je ne vais pas venir il m'a répondu le 14 juillet 2004 je crois et il m'a dit non je ne viendrai pas faire des biscuits chez toi parce qu'il prend la direction des vins Rothschild marketing à Bordeaux et le deuxième que je contacte c'était donc mon très bon copain Michel qui me dit écoute je suis à Singapour à l'INSEAD je ne comprends plus on avait fait le guide des blangers donc on était bien très bon il me dit écoute je ne sais pas je vais regarder mais il regarde et c'est son frère qui m'appelle Philippe de Rovira qui m'appelle qui m'a dit écoute mon frère m'a confié le soin de te faire passer un entretien donc je suis allé passer un entretien chez Philippe de Rovira rue de Rocher qui me dit écoute il m'a envoyé ton deck c'était une autre planète on est dans les années de 2000 on n'est pas en 2022 quelle année exactement ? ça doit être 2004 je crois je mélange tout un peu c'est 2003-2004 et donc Philippe très sympa c'était évidemment très bienveillant donc j'explique vraiment le projet à Philippe qui fait quoi lui ? lui qui a eu une très brillante carrière après et qui était déjà à l'époque chez PSA mais que je ne connaissais pas bien un peu parce que c'était le frère d'un des meilleurs copains et je dis Peugeot Citroën c'était l'antiste aujourd'hui et là voilà et je crois que l'entretien s'est bien passé parce que Michel me rappelle ouais écoute t'as fait plutôt bonne impression à mon frère donc je pense que je vais peut-être venir donc Michel c'est drôle son frère était son dirkab un peu déjà et Mike est revenu de Singapour il avait je crois le choix entre Bain gros cabinet de conseil gros cabinet de conseil et rejoindre un pote un des plus gros qui était un peu farfelu dans son appart de 60 mètres carrés rue Hermel avec deux enfants et dire on va faire des biscuits et faire du porte-à-porte pour se faire connaître j'avais deux filles à l'époque donc c'était 2004 parce que ma deuxième fille est née en juin en 2004 et voilà donc on est parti comme les deux un peu scout du quartier à faire des biscuits donc j'ai déménagé mes deux filles et ma femme on a gardé l'appart pour commencer Michel Augustin mais c'était fait dans la cuisine vous avez levé de l'argent à ce moment-là peut-être pas on a je ne sais plus exactement mais on a dû attendre peut-être un an tu vois mais on a très vite levé et dans cet appart on a fait du on a fait un centre de co-working on est très business parce qu'on a souloué on avait deux chambres on a souloué l'autre chambre c'est dans ma chambre et on a souloué l'autre chambre à Nicolas Varter et Victor Auguet qui était les co-fondateurs de Urban Football Urban Soccer et même Victor les deux sont incroyables et Victor a remonté un truc qui cartonne aujourd'hui qui s'appelle la Casa c'est du co-living ok c'est des maisons des grosses maisons en banlieue dans lesquelles ils rénove entièrement avec un super service et ils mettent des jeunes des jeunes qui commencent à bosser pour créer du lien social et tout c'est super donc Urban Football et Michel Augustin ont commencé dans mon appart en même temps en 2004 c'était vraiment marrant et nous on a commencé donc dans ma cuisine puis après c'était Salah au mini market qui était notre premier client bref c'est l'histoire et là tu faisais tes gâteaux toi-même dans la cuisine avec Michel on faisait dans ma cuisine et on achetait des petits sachets plastiques une thermosoudeuse chez Raja pour les fermer on avait acheté chez Ica des petits trucs en osier avec des petites ardoises pour écrire un petit sablé rond et bon un euro et on est allé le premier client était Salah l'épicier mini market rue Hermel puis après on est allé et il n'y a pas des moments juste bon toi tu sors de chez Air France Club Med une boîte rachetée par Partec lui de l'INSEA de Singapour il n'y a pas des moments où vous dites mais qu'est-ce qu'on est en train de faire non parce que on est en train de faire des gâteaux déjà attend tout prend du temps tout prend du temps c'est-à-dire que là tout prend du temps on sillonnait paris avec des cadis roses on a fait le point soleil rue Colincourt c'est les machines où tu bronzes les mecs n'ont eu peur ils nous ont pris pour les témoins de Jéhovah on est allé à l'époque il y avait le cinéma le vidéoclub de la Butte rue Colincourt on était allé au Pizzette on a fait tous les épiciers tous les épiciers du quartier les traiteurs asiatiques les cordonniers on va aller chez les cordonniers tu faisais quoi ? on leur vendait des biscuits on s'est dit allons là où il n'y a pas de biscuits on s'est dit traiteurs asiatiques il n'y a pas de dessert bam on y va on dit les cordonniers il n'y a pas de bouffe chez les cordonniers donc bam on va aller prendre tous les devants de caisse chez les cordonniers pour se faire connaître etc et les gens achetaient ? les gens achetaient donc on commence à avoir des stagiaires caddie rose carte de métro bam on faisait du porte-à-porte chez moi c'était du trop petit donc juste ton stagiaire toi vous au début vous aviez vos boîtes avec plein de biscuits tu leur disais c'est 15 balles la boîte tu vas la vendre à 45 on a des petits présentoirs et ils te l'achetaient directement en cash en cash ou chèque et on faisait du porte-à-porte en caddie rose et tu te faisais envoyer boulet 9 fois sur 10 je ne me souviens plus genre on va voir un cordonnier tu vas acheter des biscuits je suis cordonnier ça date par exemple une des stagiaires qui ont des restes en contact qui s'appelle Héloïse Letellier maintenant Kaby Héloïse qui était vraiment c'est marié avec elle au départ et je me souviens en caddie rose on mettait même à l'époque c'est quoi des uniformes entièrement des combines intégrales orange avec le logo Michel Augustin un peu les travailleurs de travaux publics mais orange et on disait Héloïse Héloïse aujourd'hui tu vas te faire 20 ou 30 cordonniers et il faut que tu en chopes je crois que c'était 5 il fallait revenir avec 5 points de vente convertis par jour mais c'était ça donc chez moi c'est devenu trop petit et grâce au guide des boulangeries on avait rencontré un boulanger exceptionnel Arnaud Delmantel que tu connais peut-être qui est rue des martyrs il s'est dit ces deux oseaux ils sont sympas il nous a généreusement prêté son labo le mardi le jour où il était fermé donc on récupérait les clés au bistrot en face oui mais heureusement tu es quand même allé lui demander c'est pas parce que tu le connaissais du guide bien sûr mais on l'avait croisé deux fois pour le guide il avait reçu un prix par le guide mais on lui dit voilà on fait des biscuits chez moi c'est trop petit est-ce qu'on peut t'emprunter ton labo le jour où t'es fermé le mec dit ouais les gars je vous le prête généreusement vous payez juste la matière que vous utilisez mais sinon c'est pour vous hyper sympa il me dit voilà moi je vous laisse la clé le mardi matin c'était le café en face rue des martyrs récupère la clé il me dit quand j'arrive le mercredi dans la nuit je veux que ce soit nickel voilà et vous me dites combien vous avez consommé et comme ça je vous facture juste la matière première pas l'énergie pas l'utilisation du laborien donc canon là on y va c'était quand même beaucoup plus on était sur des pétrins de 60 litres donc plus adaptés que chez moi puis on a commencé à fabriquer tous les mardis le reste de la semaine on faisait du porte-à-porte et après on est allé dans une deuxième boulangerie puis après on a loué une biscuiture artisanale donc tu vois en 15 ans on a franchi sans rien y connaître progressivement ça a été très laborieux parce qu'on a franchi et on a voulu toujours faire avant de faire faire aux autres ce que ouais je comprends je vais revenir aussi là-dessus ce que je note quand même des trucs intéressants c'est que sur tous les points cadis rose combi rose enfin cadis je sais pas tu les piquais dans un supermarché tu les payais en rose non non les cadis de course les cadis on achetait ça au marché ok ok c'est les petits cadis lesquels tu te balades au marché pour faire tes courses il y avait un truc qui était quand même un peu pété genre du casque pardon mais tu vois un truc un peu un peu fou fêlé je vais enfin qui faisait que ça marchait aussi dans tout ça quand tu me dis le mec ils sont sympas ils viennent ici etc vous aviez une sorte de vous avez créé un univers très tôt quand même là-dessus il est venu je sais pas si oui il est venu il s'est créé mais je veux dire les combis roses tu vois souvent quand tu es là-dedans enfin tout ça tu as toujours tu t'es jamais retenu en gros non on a toujours tu n'avais pas de directeur de création mais non mais mais non mais non mais c'est je me souviens très bien de justement Pierre-Jean Romathais qui avait décliné m'avait dit mais attends Gus il faut que tu vois une spécialiste des marques une femme qui s'appelle dont le nom m'échappe et cette femme vient me voir dans mon appart on avait rien on avait juste l'intuition et elle me dit ouais il faut une plateforme de marques mais je n'ai pas les moyens non mais moi je n'ai jamais compris ce que c'était et on en a peut-être formalisé une au bout de 13 ans parce que je ne sais pas qui chez nous s'est amusé en faire une mais on n'a jamais écrit formalisé au départ nos missions nos trucs nous on écrivait sur cette internet ce qu'on avait en écrivant je pouvais très bien c'est aider chacun de devenir entrepreneur de sa vie dans la vie voilà c'était très tout s'est fait de manière extrêmement intuitive quand on s'est mis nus sur les quais du métro avec Michel avec nos taches de vache photos qui a fait le tour des médias en France à l'époque c'était une improvisation voilà c'est un des talents c'était de rien ou presque rien arriver à écrire par un sens créatif et une bonne humeur des histoires un peu extraordinaires la saga Starbucks c'est qui a été un peu l'apothéose en 2015 de Michel Augustin c'est parti d'un coup de fil un coup de fil qui aurait pu mourir sur un répondeur téléphonique ou simplement générer un envoi d'un colis DHL à Seattle et en fait au lieu d'envoyer un colis quand tu dis en fait on va plutôt envoyer deux personnes talentueuses livrer un colis et essayer de rencontrer et là t'es créé une histoire incroyable tu vas me raconter ça juste après ce qui m'intéresse je pose ce truc sur la plateforme de Marc parce que c'est presque un sujet tu vois moi qui me tord le cerveau aussi comme un peu ces powerpoint dont on parlait tout à l'heure c'est à dire que nous on en fait tu vois ici on propose pour des clients on leur fait des plateformes de Marc et moi au début c'était très compliqué de me dire mais en fait de quoi vous me parlez en fait tu vois genre enfin et en fait tu comprends ça parce que toi et Michel vous incarniez cette plateforme de Marc en fait tout était assez clair dans vos têtes le problème c'est quand t'as d'autres gens qui arrivent ou que c'est même plus toi ben qui vont écrire des trucs qui correspondent pas du tout à ce que toi tu veux écrire quand t'as pas une plateforme de Marc ben tu peux pas gérer ça parce que tu y'a pas les les couleurs les choses que tu peux dire les univers dans lesquels tu vas et quand t'as quelqu'un qui va commencer à écrire un truc super sérieux et hyper chiant sur ton site Michel et Augustin toi tu vas regarder tu vas dire mais qui a fait ça en fait c'est n'importe quoi là tu poses une question qui est moi je trouve passionnante qui est la question de la transmission et je trouve que transmettre quelque chose c'est extrêmement difficile et ça passe évidemment comme tu dis par une formalisation à un moment ou une autre écrite que ce soit des mémos des process une plateforme de Marc etc après il faut évidemment accepter que les choses soient faites différemment mais autre que transmettre oui moi il y a des et aujourd'hui moi je dis c'est une autre aventure Michel et Augustin parce qu'effectivement elle prend des directions et c'est pas bien ou pas bien c'est autre chose et je le vois avec beaucoup de bienveillance mais c'est sûr que cette transmission là je pense qu'on a eu des difficultés à le faire parce qu'on avait peut-être pas assez formalisé les choses en partant et parce que effectivement tu vois la tonalité éditoriale qui a quand même et je dis vraiment c'est pas moins bien elle a évolué elle a évolué c'est différent et tant mieux parce qu'honnêtement il faut que les choses avancent et personne la science infuse mais c'est vrai que c'est très différent voilà c'est plus vous c'est ça qui est bizarre en plus quand on s'appelle Michel et Augustin que c'est plus toi c'est quand même c'est une marque oui oui moi ça m'a jamais posé trop de problèmes voilà mais je trouve que la question d'arriver à transmettre quelque chose et l'autre sujet c'est la pérennité des entreprises je trouve des projets c'est que je trouve que le succès d'un outil tu le mesures vraiment dans la durée quand tu vois des entreprises moi j'aime je suis pas j'ai pas d'affinité avec la marque Apple mais il se trouve que j'ai un iPhone parce que c'est quand même très pratique mais quand tu vois à quel point ces gens arrivent à rester au top mais des décennies entières tu te dis mais comment font-ils quoi c'est-à-dire que cette capacité à toujours innover mais de manière que ça doit désignation qui soit pérenne parce qu'innover pour innover le feuille de paille moi c'est tellement facile de faire des feuilles de paille donc c'est vraiment d'arriver à faire des choses qui soient pérennes ça je trouve que c'est compliqué c'est vrai et c'est vrai parce qu'en plus chez Apple ils ont une forme de rigidité absolue sur plein de choses je veux dire justement la plateforme de marque des choses comme ça qui est dingue et à la fois être aussi créatif dans un univers aussi rigide je suis d'accord je trouve ça très très impressionnant c'est la pérennité et c'est lutter contre le poids des habitudes c'est d'être toujours capable de prendre des décisions courageuses avant même qu'elles s'imposent c'est toi à réfléchir continue à réfléchir différemment que cette fameuse phrase la croissance crée la complexité la complexité tue la croissance parce que j'ai un des trucs que j'ai appris et pourtant je suis créatif donc c'est contre naturel pour moi c'est vraiment focus 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 faire très peu de choses les faire extrêmement bien une énorme attention dans la qualité dans le détail d'exécution moi j'ai appris énormément de choses qui n'étaient pas du tout intuitifs pour moi tu veux m'expliquer un peu ce que tu as appris est-ce que tu n'étais pas intuitif pour toi j'ai noté en effet tout à l'heure tu vois plus capable de prendre les bonnes décisions à la fin en effet on sent que peut-être que alors je ne sais pas comment vous vous êtes enfermé un peu dans cette boîte ou c'est juste qu'il y avait trop de travail c'était trop c'était too much c'était tu sais le créatif la créativité c'est comme une alchimie un peu mystérieuse donc c'est l'ouverture au monde c'est ton état d'esprit c'est ta sensibilité et il y a un moment ça s'est tari en tout cas pour la mienne ça s'est tari en 2015 2016 et c'est lié peut-être aussi à un état personnel j'étais moins disponible à ça j'avais peut-être trop donné j'en sais rien mais en tout cas on tournait en rond et c'est là où il faut être assez courageux de te dire en fait je pense que j'apporte plus rien à cette boîte et il faut arriver à sortir la vache et voir si quelqu'un veut la prendre sortir la vache de l'étable et la prendre comme disait François Pinault tu vois et voilà donc c'est voilà moi il y a un moment je crois qu'il faut aussi être lucide le discernement t'amène à une vraie lucidité sur toi-même avant d'arriver sur cette cette session à Danone j'aimerais comprendre comment vous êtes passé en effet de donc cette cuisine à enfin là tu m'as expliqué à ce à ce boulanger parce que ce que j'ai noté c'est un peu tous ces éléments de créativité qui se réunissent à un moment qui donne envie déjà aux clients potentiellement mais tu le donnes par l'intermédiaire de revendeurs en fait finalement donc comme tu le dis des cordonniers des restaurants chinois etc ce qui pourrait enfin je veux dire tu vois pour un communicant où beaucoup de gens te dire non mais mec c'est pas en allant vendre tes biscuits dans des restos chinois que tu vas créer une marque tu vois c'est tellement tu vois ce que je veux dire ça fait pas rêver le resto chinois non bloc de Paris j'exagère un peu mais même les cordonniers en fait tu vois et c'est ça qui est drôle et contre-intuitif aussi dans ce que tu racontes là c'est 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 une singularité c'est-à-dire comment tu vas là où il n'y a pas trop de monde pour être capable d'émerger tu vois et je crois qu'aussi Michel Augustin pour répondre à la question on s'est laissé le temps je saurais très bien aussi à un moment on était déjà dans la bananeraire rue de Pondichéry dans le 15ème et t'avais une équipe de Mars qui était venue nous voir en disant nous aussi on veut lancer une nouvelle marque Mars c'est pas les Martiens non Mars tu les connais on veut créer une nouvelle marque vous avez une Kangoo alors attends nous aussi on va prendre une Kangoo toi bah non bah on prend une Kangoo mais ça sera peut-être pas pareil quoi et nous on s'est laissé le temps on mule le truc là c'est un peu plus moche nous on s'est laissé le temps de vivre on n'était pas pressé en fait on n'était pas pressé et on s'est laissé le temps de vivre toutes les étapes parce qu'on n'y connaissait rien et qu'on avait envie de faire avant de faire faire et qu'on préférait agiter notre imagination plutôt que notre porte-monnaie comment tu fais pour ne pas être pressé ça c'est dur je veux dire on n'est pas pressé on était pressé mais en fait le marché fait qu'on ne pouvait pas non plus accélérer trop vite parce qu'en fait c'est un marché laborieux c'est boutique après boutique c'est rayon après rayon c'est consommateur après consommateur et c'est sûr que tu dis que dès le départ sur tes packagings que tu vends chez ton traiteur chinois chez ton cordonnier ou évidemment très vite chez Colette à la grande épicerie chez Monoprix parce qu'on passe je me souviens toujours on passe par hasard avec Michel en scooter tous les deux sur le même scooter devant chez Colette magasin que je connaissais à peine qui a fermé depuis mais Sarah qui était la fille de Colette était incroyable j'adorerais recevoir ici pour lui raconter cette histoire Colette incroyable attends ce magasin on passe par hasard devant et je dis mais c'est pas le truc qui s'appelle Colette et moi je suis pas du tout hyper branché et tout tiens mais on va aller voir j'en viens du monde entier pour aller voir Colette on descend de notre scooter pourri avec Michel on avait des égentillons qu'on avait dû fourguer à je sais pas quel corps on descend on se pointe et on dit voilà bonjour est-ce que vous savez qui pourrait être intéressé par nos biscuits et Sarah nous a reçu non mais ça s'est passé comme ça tu vois et tu lui as dit on les met chez des cordonniers chez des machins on les fabrique à la maison elle a vu le packaging qu'elle trouvait sympa qui avait été fait par la première stagiaire qu'on avait pris qui était Périne voilà et sur le pack il y avait les deux petits bonhommes c'était un truc rigolo et derrière il y avait marqué cette petite phrase qui disait une idée une envie toquée et bavardant la bananeraie 26 rue Hermel qui était mon appart et on se souviendra toujours avec Michel du preuve la personne qui a sonné il y avait quelqu'un qui sonne dans mon appart et on avait nos copains Nico et Victor à côté du bain de football je ne sais plus qui va ouvrir le mec il dit voilà bonjour je m'appelle Patrick oui Patrick tu as un colis non non Patrick j'ai vu sur les packaging qu'il y avait marqué toquée sonon et bavardant Patrick Andoush qui avait vu nos paquets qui les avait achetés qui était dit je vais aller les rencontrer et à lui il avait une boîte à l'époque il l'a vendue qui s'appelait juste à temps qui faisait de la livraison de produits un peu dans les cabinets d'avocats les agences de com et tout qui livrent le papier toilette les bouteilles d'eau et les petits vigues on a gardé les contacts avec Patrick c'était le premier gars et comme les gens commençaient à sonner un peu trop on s'est dit on va arrêter parce qu'on ne fout plus rien c'est là on a commencé à créer le concept des portes ouvertes de la bananeraie qui était donc chaque 1er juillet du mois à 19h et les premiers c'était dans mon appart où il remède après c'est devenu trop petit on est allé dans le café de la mairie place Jujo-Frain puis après quand on a une première vraie bananeraie dans le 15ème là on avait de la place pour recevoir donc c'est une façon différente de faire chaque petite chose c'est un replonge ça va tellement loin ça c'est cool c'est cool et c'est simple tu sais alors le toquet en fait évidemment il y a une marque anglaise qui a repris ça vous avez fait en même temps comment il s'appelle nous on s'est lancé en même temps qu'Innocent Innocent c'est ça alors moi je voudrais toujours d'Innocent c'est que j'ai envoyé mon deck à un copain qui s'appelait Benjamin Billard qui était c'est marrant parce que même et qui était à Londres et quand il a reçu le deck il m'a dit mais c'est dingue ça me fait penser à un truc qui cartonne au UK qui s'appelle Innocent et quand je l'ai regardé je ne connaissais pas je me suis allé regarder mais putain merde c'est exactement ce que j'ai en tête énorme et c'est comme nous au départ sans Ben & Jerry on n'aurait jamais eu l'idée de faire ce qu'on a fait mais là où je suis très content c'est qu'en fait je ne m'appelle pas Jerry Michel je ne s'appelle pas Ben donc aujourd'hui la marque n'est pas la même parce que c'est une créativité c'est une sensibilité c'est des personnalités différentes donc le point de départ d'incarner une marque c'est venu par Ben & Jerry et je leur en suis je rends hommage à Ben & Jerry mais dès lors que tu décides d'incarner une marque comme tu n'es pas la même personne c'est pas la même créativité tout diffère et Innocent ils sont arrivés en même temps ils ont débarqué en France au même moment où nous on se lançait et ça a été deux histoires parallèles qui se sont nourries l'une et l'autre et on a eu la chance sur des catégories de produits qui étaient assez différentes mais voilà moi j'ai rencontré grâce à ça Philippe Canté on a rencontré plein de gens canon chez Innocent c'est une très belle marque je trouve qu'ils ont gardé une fraîcheur incroyable on a eu des modèles très différents et voilà en tout cas ce qui est cool c'est l'attachement parce que je pense que parmi les tout premiers trucs que ma fille a lu donc elle a maintenant Louise elle a presque 10 ans donc c'était tu vois une grande section ou CP enfin voilà elle lisait comme tout le monde mais tu vois les jus d'orange donc elle me disait papa quand est-ce qu'on va goûter des jus d'orange chez eux quoi qu'est-ce qu'on va les foutre chez Innocent tu vois mais en fait tu crées une sorte d'attachement où des gens dès le plus jeune âge où tu te dis mais cool j'ai envie tu vois il y a un truc qui est fou en faisant ça parce que dès lors que tu considères ton packaging comme un journal on disait donc nos packaging on les changeait tout le temps sur chaque la vache à boire à la vanille et en fait tu sais que techniquement c'est une pose c'est plusieurs poses que tu reproduis on peut te dire je fais qu'une pose j'en fais 10 et comme ça sur la vanille tu vas voir 10 histoires différentes donc nous on a toujours dit c'est un média à proprement parler en termes d'efficacité pour que les gens achètent et aussi pour raconter une histoire qui se déroule en temps réel et donc on faisait très attention à ce que sur les 10 versions possibles de vache à boire à la vanille les 10 étiquettes qu'on pouvait en même temps sur le marché tu avais 10 anecdotes 10 histoires réelles qui s'étaient passé la banane mais qui étaient différentes en fait tu partageais en temps réel sur nos différents médias une aventure entrepreneuriale autour du goût ce que devrait faire alors on ne peut pas faire ça surtout j'y pense mais tu vois tu ne peux pas faire ça sur tous les sites internet sur des sites internet sur lesquels tu es obligé de venir et de revenir je ne sais pas moi ta banque où tu te connectes plutôt que d'avoir toujours la même page de connexion tu devrais avoir des histoires regarde ceux qui font ça ceux qui font ça c'est Vipi Vipi arrive à éditorialiser de mémoire je n'y vais pas beaucoup mais sa home page mais moi par exemple quand j'allume pas beaucoup mais de temps en temps Freebox à la télé mais moi je rêverais en fait d'avoir des messages inspirationnels de la marque en quoi moi je crois profondément que les marques intéressant non les marques ont un rôle ou même une obligation de porter un certain nombre de valeurs et des messages auxquels ils croient moi j'ai toujours considéré l'entreprise comme un outil les marques un média qui serve au service de valeurs qui anime les femmes et les hommes qui la vivent ça c'est notre grande trip chez nous les marques médias ça c'est ce que je travaille depuis très longtemps c'est pour ça que je fais des podcasts aussi et voilà mais c'est ce qu'on accompagne beaucoup tu me demandais ce qu'on faisait mais beaucoup de marques à devenir des médias et c'est pas juste écrire des trucs tu parlais du guide Michelin des boulangeries souvent on prend l'exemple en marque média de Red Bull c'est vrai qui est extraordinaire qui a été le premier à s'adapter à s'approprier les réseaux sociaux mais avant ça quoi Michelin qui fait son guide Michelin mais c'est c'est stratosphérique comme idée c'est totalement incroyable te dire je vais faire un guide pour inciter les gens à rouler et aller visiter des restos dans toute la France pour user des pneus enfin en gros c'est ça à la base c'est machiavélique autant que c'est brillant et et on le voit surtout aux US où les marques sont beaucoup plus engagées dans les débats de société donc évidemment t'as plus de polémiques c'est moins concentré mais je crois qu'au regard des conflits et des problématiques qui animent notre monde les marques ont une obligation de dire des choses auxquelles elles croient tu vois je retombais un peu par hasard sur les pubs United Colors of Benetton c'était tellement beau je pensais à ça c'était une puissance créative et en termes de profondeur de message qui est évidemment volontairement pour certaines choquante à l'époque dans les années 80 voilà tu vois ils étaient mais ultra moi les marques consensuelles un peu molles aujourd'hui les enjeux sont tellement importants que chacun doit contribuer à faire passer des messages c'était pas Briator qui était là dessus je me demande Flavio tu vois le mec qui a pris s'est même mis sur la formule je me demande enfin bon mais alors du coup je dois forcément aller là je te parlais de Jean-François Rial alors lui il incarne sur ses idées un certain nombre de choses il y va direct pas en tant que c'est pas la marque c'est Jean-François Rial qui parle ce qui fait parler de la marque mais s'il est plus là ça peut potentiellement être un peu vous vous avez réussi pas mal à faire parler la marque quand même enfin ce que tu disais sur pas mal de choses de valeurs de choses comme ça en revanche vous toi vous êtes par moment un peu pris alors je sais pas est-ce que c'était un est-ce que c'était j'ai du mal à l'analyser tu vas me dire ce que t'en penses un un revers c'est-à-dire que t'as une marque super sympa tu distilles je reformule tout depuis tout à l'heure tu distilles des choses comme Saint-Jacques de Compostelle Mère Thérésa scoutisme tu me balances un un petit qu'est-ce que tu bon t'es 5 enfants etc etc tu vois où je vais venir et je vais te dire je suis partagé sur plein de choses je vais aller chercher je vais faire un café je suis partagé sur plein de choses autour de ça parce que j'ai l'impression que par moment t'as été victime de certaines choses ou vous avez été victime de certaines choses mais j'aimerais avoir ton 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 analyse et puis en détail là-dessus même si tu l'as déjà donné à certains endroits par moment je sais pas si c'était volontaire ou alors si c'était des choses que tu défendais il y a des moments enfin tu as peut-être il y a eu des sorties sur Fillon notamment à un moment qu'on retrouve à droite à gauche où il y a eu une forme d'engagement politique finalement alors pas de la marque mais de toi comment tout ça s'est passé qu'est-ce que tu est-ce que typiquement je sais pas est-ce que t'es un catho engagé et aujourd'hui on peut se dire bah ça fait chier parce que les cathos engagés ils sont mal vus parce que en fait on peut plus être catho engagé versus les feux ou les musulmans qui sont peut-être mieux vus pas toujours les musulmans d'ailleurs voilà je te pose ça là je vais me faire un café je reviens je peux pas aller me faire je vais aller me faire un café après et je vais t'en faire un je peux pas aller me le faire maintenant parce que je veux tellement écouter ce que tu as beaucoup de questions et il n'y a aucun tabou et je vais commencer par le fait que cette polémique qu'on a eu sur François Fillon slash homophobie a été en 15 ans d'entrepreneuriat alors on a toujours eu la lucidité de se dire on vit tellement un truc incroyable qu'il y a bien un moment il va tomber un truc sur la tête moi j'ai toujours eu le discernement de me dire ce que tu me dis tous les jours non mais en fait et c'est comme je veux dire je suis pas prêt j'ai annulé un podcast chez toi il y a un mois parce que c'est marrant parce que j'ai perdu mon grand-père et trois jours après mon père c'est pas si drôle mais oui oui je fais le lien parce qu'en fait je me disais aussi ça fait tellement longtemps qu'il n'y a rien de grave à titre perso j'ai toujours ce discernement en disant il y a bien un truc qui va me tomber dessus donc en fait malgré le petit succès et l'enthousiasme général sur l'aventure de Michel Augustin je me suis toujours dit prépare-toi à ce qu'il tombe un truc dessus et ça aurait pu venir de plein d'autres sujets et ce que j'ai donc en fait moi je reviens toujours c'est quoi les faits on a un cycle de conférences qui s'appelle boire une vache avec à la bananeraie depuis historiquement et une fois tous les deux morts recevaient une personnalité on a reçu Xavier Niel on a reçu Jacques-Antoine Grandjean on a reçu Pierre Armé et Charles Snati on a reçu je sais pas plein de gens et on a reçu Nicolas Sarkozy on a reçu Ségolène Royal on a reçu Laurent Wauquiez parce que moi j'ai toujours été engagé dans la cité c'est-à-dire que moi j'aime mon pays j'aime l'Europe j'aime le monde et je crois que le pire et ça le directeur de l'école des enfants le pire c'est de regarder la vie de son canapé à travers les séries Netflix donc le sens de l'engagement donc moi j'ai toujours et la politique moi je suis pas encarté mais je suis intéressé et j'aime rencontrer les gens donc on rencontre plein de gens donc il y a des gens de tous bords qui viennent t'as François Fillon qui vient l'erreur que j'ai faite je pense c'est de l'avoir fait venir dans un climat de contexte préélectoral ce que j'avais pas du tout capté donc t'as François Fillon qui vient mais comme on a reçu Ségolène Royal et Fleur Pellerin et plein de gens et donc Fillon vient là et moi je dis en démarrage de conférence on n'est pas dans un meeting politique on ne soutient pas François Fillon on est là parce qu'il était ancien premier ministre et que ça nous intéresse comme les autres et je dis à titre personnel moi ce que je trouve intéressant chez ce gars là c'est qu'il a une vision économique et de dire on va remettre la France dans la première puissance économique européenne dans les dix prochaines années point barre c'est tout c'est tout il se passe rien d'autre mais le fait générateur c'est ça il y a un deuxième fait générateur deux trois mois après qui est nos chefs de secteur si on avait une quarantaine de gars sur le terrain il y en a un qui était à Nantes Augustin et en fait comme ils sont un peu entrepreneurs ils font plein de petits partenariats c'est le but mais c'est le but et il y a un moment et le gars il filtre à Biscuit à un site qui s'appelle gens de confiance tu vois une application je connais très bien dont les personnes sont pour le coup elles je crois assez engagées dans la sphère catho etc et donc là il y a une espèce de micmac mais totalement mal intentionnée de prendre Fillon est venu donc les gars sont homophobes tu m'expliqueras le lien et deux en plus regarde ils soutiennent la manif pour tous parce qu'ils ont soutenu gens de confiance dont les gars sont en fait on arrive à une manipulation totale malhonnête pour moi c'était la malhonnêteté et on a été tétanisé en plus j'étais entre Paris et New York et tout et je trouve que moi je l'ai très mal géré parce qu'une forme de fermer ça alors qu'il n'y a pas le début d'un problème c'est à dire t'as rien dit on a été tétanisé parce qu'aujourd'hui parce qu'en fait t'as tellement peur que ça impacte tout ce que t'as construit pendant 15 ans que tout le monde t'a dit ferme ta gueule et laisse passer le truc et moi quand j'ai des trubléants donc des personnes qui bossent chez moi qui reviennent de dîner en disant ouais j'étais un dîner on m'a accusé d'être homophobe parce que je travaille chez New York dans mes trucs n'importe quoi non mais tu vois moi j'ai 5 enfants j'ai un enfant handicapé trisomique dont j'ai découvert la trisomie le jour de la naissance donc c'est pas un choix c'est un fait c'est un fait donc je suis pas pro-life quand t'as des articles dont les gens n'appellent même pas ouais ils sont pro-life truc il a un enfant handicapé je dis mais tu t'es renseigné un peu sur le sujet non donc moi je n'ai pas choisi et à la limite je préfère ne pas avoir eu à choisir donc moi ce que j'ai trouvé très désagréable là-dedans c'est que c'était je pense totalement le fruit d'une malhonnêteté intellectuelle que c'était on était devenu à l'époque une forme un peu d'icône et on s'est dit on va taper dessus quand oui ce que j'allais dire quand je te disais le backlash en fait c'est le retour de bien sûr c'est effectivement des jeunes français qui viennent d'un univers et j'ai aucun problème avec plutôt bourgeois privilégiés qui ont été dans des bonnes écoles à Paris je veux dire je devrais m'en excuser tu vois je reconnais la chance que j'ai eue mais de là à taper sur des gens de manière malhonnête et il y a une autre marque je ne vais pas la citer parce que c'est une super marque etc de temps en temps tu peux avoir une maladresse de quelqu'un et qui dit merde j'ai dit ça puis ça a été capturé par une vidéo et là ça fait et les personnes s'en excusent oui je veux très bien oui bien sûr mais il y a un fait générateur nous non mais tu peux aller chercher sur tout ce que tu veux sur internet tu ne verras jamais parce que ce n'est pas conforme à la réalité tu ne verras jamais le moindre début d'homophobie de je ne sais pas quoi parce que ce n'est pas conforme à la réalité après le fait que regarde moi je te parle j'ai une montre Garmin j'ai un bracelet Solidez de 2019 que j'adore et j'ai un truc et j'ai une croix chrétienne ok donc est-ce que je suis moi j'ai été toujours bercé dans une éducation chrétienne la devise de mon école qui a été l'une de mes devises quotidiennes c'est une femme et un homme avec et pour les autres ok je vais à la messe de temps en temps je suis engagé dans le scoutisme très récemment et c'est un truc que j'ai découvert récemment que je trouve absolument incroyable donc être au service des autres et j'aime bien cette formule c'est ce que tu crois moi je ne sais pas si je crois en fait j'aime bien cette formule c'est je cherche donc je crois voilà mais avec un énorme niveau de respect d'écoute de l'autre de tolérance moi cette phrase je te dis c'est un homme et une femme avec et pour les autres quand tu dis un homme et une femme avec et pour les autres ça ne veut pas dire que tu es homophobe non mais c'est un délit parce que c'est n'importe quoi après un des bénéfices à cette vieille polémique ça a été en fait de me renseigner sur le sujet pourquoi il y a une telle violence sur ces sujets là et Philippe Corbet qui était quelqu'un que j'ai rencontré à New York qui était journaliste RTL à New York et maintenant qui est chez BFM je l'ai rencontré à New York je le connaissais je lui dis tiens voilà ce qui se passe il se trouve qu'il est homosexuel et je lui dis tiens mais est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi et il m'a fait lire un bouquin qu'il avait écrit je crois qui s'appelle Allons danser à Orlando et qui raconte son récit à lui de la couverture de cette tuerie tu sais dans une boîte homosexuelle je crois à Orlando il y a eu une cinquantaine de mots et en fait lui à travers ce livre qui est un livre qui a été publié donc je vais me permettre d'en parler évidemment il mélange aussi son propre récit personnel je crois de mémoire ça fait longtemps mais qu'il était né en Bretagne et qu'il avait doucement découvert son homosexualité qu'il avait en fait il avait commencé à vivre en tout cas c'est ce que je retiens excuse-moi Philippe si je raconte n'importe quoi quand il était arrivé à Paris dans le Marais et en fait quand les gens sont violents c'est qu'en fait il y a des souffrances mais moi on nous a tapé dessus honnêtement le truc j'ai pas très bien compris donc moi je suis ce que je suis c'est-à-dire engagé j'essaie de mettre mes talents quand je peux au service des gens autour de moi et si ça pose des problèmes voilà c'est la vie mais c'était vraiment tu vois en 15 ans le seul truc que j'ai trouvé que j'ai trouvé le seul truc douloureux et honnêtement je pense que ça serait à refaire je ferais très différemment c'est-à-dire qu'il faut avoir quand même il faut pas se coucher moi je me souviens des gens mais quand notre premier un de nos gros clients SNCF Air France reçoivent des mails ils sont homophobes en fait c'est quoi la politique des boîtes c'est qu'en fait aucune boîte est courageuse tout le monde sort le parapluie on devait faire une série limitée d'une voiture je sais pas c'était une Twingo ou un autre modèle je crois pas que c'était une autre marque sans même regarder hop non mais moi je trouve qu'il faut être respectueux attentif aux autres dans le dialogue les études de médiation que j'ai faites c'est vraiment le coeur du sujet mais simplement moi c'est la violence on a eu un autre problème avec L214 sur les oeufs j'allais y venir c'est vrai ils nous avaient fait une manifestation dans la bananeraire en détournant nos logos c'est une forme de terrorisme économique intellectuel moi je respecte les idéaux t'as pas le droit d'imposer tes idéaux t'as une loi t'as un cadre législatif après toujours pareil c'est que moi j'en ai retiré aussi des choses c'est qu'en fait on a changé sur des sujets donc voilà moi c'est imposer des idées par une forme le mot est un peu fort mais de terrorisme ou de violence tu vois mais là où le système est pervers c'est qu'infin grâce à ça ils ont réussi à ce qu'on prenne conscience d'un certain nombre de choses oui dans un cas c'est une ligne de crête qui est compliquée la difficulté c'est que dans un cas bon il y a un fait avéré qu'il utilise des oeufs de batterie et que c'est légal mais que en fait on peut se dire que c'est pas d'ailleurs je suis pas moi je suis pas le plus écolo de tous je suis loin de là je peux l'être un peu et j'essaye de les oeufs de batterie c'est vraiment le truc que j'ai le premier truc que j'ai viré de mon alimentation et je peux comprendre qu'on j'ai pas envie j'aime pas le fait penser que le fait mais je pense que c'est ton cas peut-être maintenant désormais mais le fait que des animaux vivent en batterie toute leur vie je me dis c'est complètement aberrant en soi je pense et ça ça devrait être illégal mais je partage ce point de vue à l'époque on a bougé sur le sujet c'est le fruit de la méthode qu'ils avaient employée mais je dénonce la méthode mais t'as raison c'est que t'avais un fait générateur qui était légal mais qui était factuel on utilisait à l'époque des oeufs en batterie pour la mousse au chocolat la polémique qu'on a eu précédente de base sur aucun fait c'est simplement une espèce d'intuition d'ailleurs on va taper sur un symbole donc ça voilà mais ça te permet de mieux comprendre le monde et je crois que c'est aussi un énorme sujet de tolérance de respect et voilà et finir quand les gens sont toi quand les gens sont violents c'est que les gens sont en grande souffrance mais tu vois tiens je vais revenir sur un truc parce que je sais qu'ils nous écoutent des gens de chez gens de confiance nous écoutent un peu dont le CEO que je connais pas avec qui j'ai échangé un peu sur LinkedIn mais par moment je me suis demandé et ça a été une question tu vois moi je fais une transparence assez totale là-dessus de se dire est-ce que est-ce qu'on les invite donc toi tu les as qualifiés tout à l'heure de proches de je sais pas et t'en sais rien si moi je sais rien non mais déjà là où t'as raison c'est que avant d'affirmer des choses il faut d'ailleurs aller vérifier voilà donc là je te dis ce dont je me souviens et c'est pour ça que je me permets de revenir dessus et t'as raison et peut-être que peut-être que je dis n'importe quoi peut-être qu'ils ont été qualifiés de ça peut-être que c'est faux donc je je mets vraiment et même le fait de le dire c'est pas bien donc je suis un peu désolé mais je ne sais pas mais voilà et les gens de confiance c'est en fait à l'origine ce sont des communautés je ne sais pas exactement quel est leur modèle économique mais qui est de dire en gros si je résume de loin en gros sur internet t'as n'importe qui n'importe quoi et quand t'es un peu sur gens de confiance t'es entre gens de confiance et oui mais comme t'es sur Blablacar t'es entre gens de Blablacar avec des systèmes de notation ouais ouais tout à fait c'est le système de rating et de notation mais de c'est vrai que de loin c'était aussi une des questions pour lesquelles je me disais est-ce que moi je suis plutôt de l'école du coup je vais moi-même me piéger à ce jeu-là mais à dire tiens je vais les inviter puis on va en parler tu vois mais j'ai quand même l'impression que c'est plutôt des Charles-Henri et tu vois des plutôt à l'origine alors je ne sais pas si c'est catho ou voilà mais plutôt du dans certains cabinets de recrutement ils appelaient ça le Blanc Rouge tu vois donc dans d'autres sphères on appelle ça non mais et alors oui oui mais ouais alors et alors si pour rentrer de chez non quand je dis Bleu Blanc Rouge si pour rentrer chez le Blanc-le-Conflant faut pas t'appeler Mohamed ça me pose un problème tu vois ah mais bien sûr mais est-ce que c'est lié je sais pas bah je sais pas du coup c'est pour ça faudra mais toi moi moi ce qui me frappe c'est que ou faut pas être gay tu vois par exemple c'est pas possible ouais non c'est pas possible pas possible sinon c'est effectivement très grave c'est très illégal d'ailleurs c'est illégal évidemment donc c'est très grave parce qu'il est illégal t'as quand même la loi qui dicte quand même notre façon de vivre en société mais ce qui est très intéressant c'est que par exemple à la Bananeraye quand tu reçois quelqu'un ou tu vois demain Marine Le Pen me dirait tiens est-ce qu'on peut se rencontrer à Augustin et moi j'ai un dogme et j'aime pas les dogmes et pourtant j'ai un dogme qui est que je suis et les dogmes c'est un peu con parce qu'en fait tu réfléchis pas t'appliques moi j'ai un dogme mais je pense que c'est une bêtise j'ai un dogme anti-Fonds National et c'est con parce que les dogs mais bien sûr que j'irai la rencontrer parce que toute personne je trouve toi t'as quelque chose à en apprendre moi il y a des gens très proches j'ai 90% de ce qu'ils sont des gens très proches que je je n'aime pas et pour certains aspects que j'exècre mais j'ai 10% que j'aime beaucoup tu vois et je suis capable de voir cette personne parce que je prends les 10% et les 90% j'essaye de pas les prendre et quand je les prends je me dis c'est tout ce que je ne veux pas être tu vois donc on n'est pas on n'est pas c'est pas 100% c'est que je crois que un de mes exercices dans la vie c'est de prendre le meilleur de chacun et dans les choses qui me questionnent parce que je suis en opposition c'est que ça m'interpelle aussi et que ça me permette d'être meilleur mais tu vois ce qu'on voit en politique de voir est-ce que je suis content que le le Front National ou le comment on dit le R1 Assemblée Nation R1 oui et des représentants à l'Assemblée Nationale aujourd'hui où ils sont quoi une 90 c'est ça mais heureusement mais t'as 44% des Français au deuxième tour donc 20 si t'as 50% qui ont voté mais il faut que ce soit la représentation mais sinon on va finir comment on va finir Macron va nous faire un Obama c'est-à-dire qu'on va se taper Marine Le Pen prochaine présidente de la République c'est-à-dire que sous prétexte de dire ils pensent différemment de moi je ne veux même je les ignore mais on est dans un peuple de dialogue de respect d'écoute un des trucs qui me fascine c'est il y avait Raphaël Enthoven qui avait fait un petit interview sur l'Europe un brillant sur la notion du débat en fait en France on ne débat pas il n'y a pas de débat en France politique c'est que t'as deux personnes qui arrivent qui s'assènent des vérités absolues sur un même temps de parole et jamais moi je rêve d'organiser un média qui se dise je viens et mon première posture c'est d'écouter activement ce que tu vas me dire d'essayer de comprendre pourquoi tu me le dis et en quoi ce que tu me dis permet d'enrichir ma réflexion personnelle voilà ça ça c'est un débat c'est-à-dire que c'est une conversation je dis en France mais ça c'est dans le monde je veux dire ce qu'on appelle la post-vérité je veux dire quand tu te retrouves en face d'un Trump qui lui te répond par des espèces de mensonges complètement aberrants dans un débat là je pense que je connais pas même si je l'ai croisé une fois tu connais mieux que moi déjà tu veux la serrer à la main voilà mais je sais pas j'ai l'impression que c'est du domaine quasiment du psychiatrique je suis pas expert non plus là aussi on m'a appris pendant mes études de surtout pas faire de diagnostic parce que nous sommes pas l'un et l'autre psychiatre voilà tu ne sais pas peut-être que je t'ai caché non mais c'est clair c'est vrai que ce sont aussi tu vois pour moi ce qui est intéressant avec la banalerie recevoir des gens comme ça ce que je fais ici ce sont des questions que je me pose et c'est vrai que sur une Marine Le Pen ou un tu vois un moment je me disais j'aimerais bien avoir Mélenchon parce que je trouve que j'aurais bien aimé avoir en fait comme j'ai une communauté beaucoup d'entrepreneurs et de doers j'aurais bien aimé avoir quelqu'un en face qui m'explique quel est son programme pour nous entre guillemets entrepreneurs doers après ce qui est difficile c'est quand le mec traite les patrons de parasites tu vois justement encore j'ai envie encore plus de lui dire mais attends jusqu'où tu vas jusqu'où tu vas de comprendre pourquoi on dit ça puis tu sais bien que de temps en temps il y a une espèce de vernis médiatique moi quand j'ai ce vernis médiatique je veux dire pour moi traiter les patrons de parasites t'es dans un truc qui est je crois que le sujet c'est d'arriver à passer outre des postures écoute moi quand j'écoute comme on a parlé politique et qu'on a été dans une ébullition politique très forte ces derniers mois moi j'écoute beaucoup d'émissions politiques mais je suis j'ai au moins dans toutes les personnes que t'entends c'est rare que je sois opposé à 100% de ce que quelqu'un dit bien sûr et voilà donc moi si Mélenchon dit un truc bien et 99 pas bien le truc 1 ça m'intéresse de le rencontrer pour qu'on en parle et aussi comprendre pourquoi il dit le principe de la démocratie des partis c'est que tu votes pour le 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 c'est qu'à la fin tu as des combinaisons plus riches qui se font mais voilà je crois qu'on a il y a partout des bonnes choses à prendre plus ou moins et que le talent c'est d'arriver à picorer à droite à gauche pour en faire ta propre recette donc t'es pas revenu pour finir j'ai deux questions sur cet épisode ces épisodes est-ce que un est-ce que c'est ces épisodes qui t'ont cramé à la fin et que ça date à peu près 2016 ouais ouais et deux bon je vois ça mais t'es pas revenu sur le fait qu'une marque doit quand même être c'est pas exactement être engagé mais c'est un peu ça je pense qu'il y a un côté hyper sympathique et hyper machin qui donne en fait envie de dire non mais attends regardez Michel et Wiestain ils sont sympas ils ont l'air hyper sympathiques etc mais en fait oui non mais ça a été une marque donc est-ce que ça a participé au fait que je sois cramé après 15 ans d'entrepreneuriat la réponse est oui est-ce que c'est que ça la réponse évidemment non c'est une accumulation progressive pendant 15 ans mais attends je te laisse pas un tableau noir on sait éclater pendant les 15 ans c'est juste qu'à la fin il y a un moment t'as plus d'énergie c'est la pub de tapis avec les piles je sais pas quoi les piles sont vides donc ça a contribué à décharger peut-être plus rapidement les piles qui étaient déjà bien entamées cet épisode pas L214 ça c'était vraiment ce sujet homophobique dont on a parlé et après moi je crois que oui les marques ont un énorme rôle à jouer doivent s'engager doivent prendre des risques aussi et qu'on a été comme d'autres aujourd'hui t'en as d'autres et qui sont à peu près comme des prétextes pour taper dessus tout ça sous format d'anonymat on sait pas très bien qui est derrière mais voilà tout ça c'est de l'histoire passée mais ce que je veux dire c'est une attention encore plus grande aux autres et de comprendre pourquoi les gens agissent comme ils agissent c'est quand même super important tout est signifiant tout est signifiant et attention une autre phrase moi qui m'intéresse c'est qu'on dit ouais non mais tout ça c'est des conneries non non mais je comprends pas non non mais tout le monde a sa bonne raison c'est à dire que Poutine quand il a vaillé l'Ukraine t'as beau tous pour lui pour Poutine il a ses bonnes raisons je dis pas que tu les partages mais c'est pas tout le monde les gens agissent il se dit pas je suis un méchant Poutine et je vais envahir ses gentils l'Ukraine c'est ça donc chacun et je crois que l'une des clés c'est quand même de comprendre les raisons de l'autre tu vois c'est chausser les lunettes de l'autre pour comprendre la vie à travers son point de vue et son prisme voilà donc j'espère que j'ai répondu à tes deux questions j'en parle avec un invité qui était négociateur en chef du RAID qui était curieux mais le prisme peut toujours se mettre dans le prisme de l'autre bien sûr ouais ouais t'as répondu finalement j'ai un autre truc que je me dis puisque moi je me dis que ça va me venir en pleine gueule un jour puisqu'en fait avec des longs formats comme ça il y a un moment où si tu veux isoler deux trois moments tu peux te faire plaisir bien sûr et voilà et ça va arriver à des auditeurs probablement à des peut-être des niveaux aussi importants que le tien ou moindres d'ailleurs parce que ça peut arriver à des plus petits niveaux soit très locaux soit dans un univers très précis toi tu as alors je crois quand même la première chose qu'on doit dire c'est de ne pas réagir immédiatement c'est quand même la mauvaise quand je dis ne pas réagir immédiatement c'est pas dans les minutes les heures qui suivent un truc comme ça il faut juste un tout petit peu réfléchir avant de réagir non ou toi tu aurais je pense que tu as tu as entièrement raison et un des trucs qu'on a dans la formation de chef de groupe du scoutisme que j'ai fait l'été dernier totalement nouveau pour moi ils te disent toujours parce que nous on a il y a 30 000 gamins qui vont camper cet été moi j'en ai 261 dans mon groupe avec ma femme et les gens qui nous aident on est 7 adultes j'ai 261 gamins donc tu imagines bien l'été il se passe plein de trucs dans les camps plein d'accidents plein de trucs encore plein tu parles des sujets plus ou moins lourds et le premier sujet c'est est-ce qu'il y a un danger de vie danger de mort pardon est-ce qu'il y a un danger de mort oui non pas de danger de mort comme tu dis calme-toi prends ton temps et tu as raison quand il t'arrive un gros truc soit il y a un danger de mort là il faut quand même se bouger très vite sinon le meilleur conseil comme tu le dis c'est de prendre le temps un temps infini c'est-à-dire prendre le temps de discerner réfléchir et agir mais pas agir dans l'émotion mais jamais jamais et à l'époque après tu peux être tétanisé parce que tu as des gros enjeux tu as plein de choses et c'est là où il faut avoir une ligne de crête entre affirmer qui tu es ne pas t'écraser sur n'importe quoi être courageux il faut être courageux aussi voilà c'est en tout cas c'est une épreuve c'est compliqué et toi j'ai une marque aussi une marque une marque une mini polémique à une époque sur un autre sujet le patron m'a appelé en disant je suis tétanisé qu'est-ce qu'il faut faire il a fait un communiqué de presse très factuel que moi j'ai trouvé assez bon parce que l'écrit permet quand même de poser les choses calmement puis moi je lui disais aussi attention relativisons beaucoup la notion de notoriété d'écosystème on en discutait tout à l'heure dans la cuisine avec ses très bonnes viennoiseries c'est-à-dire que on se regarde beaucoup le nombril donc on a l'impression que moi j'ai l'impression que notre petite histoire le monde entier était au courant en fait non mais tu vois en fait t'as trois mecs sur Twitter et c'est vrai que tu vois j'hésite même à le remettre dessus mais juste ici parce que je me dis en fait finalement je te refais un marqueur là-dessus mais je trouve que c'est intéressant d'en parler moi c'est un élément qui a été marquant dans ma vie personnelle maintenant qui est derrière moi mais j'en tire beaucoup de leçons mais il faut relativiser tout ça honnêtement quand il t'arrive un truc t'as l'impression que le monde entier est au courant en fait quand t'as l'impression d'être connu c'est quand même chiant d'avoir des gens qui te disent autour de toi oui mais c'est quoi bien sûr donc tout de suite on a appris les choses on a fait intervenir un psy on a réuni la tribu plein de groupes de paroles après il faut pas donner plus d'ampleur au truc donc c'est toujours pareil un chemin de crête et t'as toujours en termes de communication des gens aussi qui te donnent des mauvais conseils entre guillemets c'est à dire que il faut pas sur-réagir il faut bien réagir au bon moment c'est toi qui peut être il y a que toi qui peut être courageux les gens autour de toi ils vont tous te dire ah non faut pas faire ci faut pas faire ça et à un moment tu dois dire non en fait je vais faire ça je suis courageux j'affirme le truc revenir sur les faits et relativiser les choses moi un des trucs que je vois aussi surtout moi c'est beaucoup d'entrepreneurs qui de temps en temps ils sont un peu hors sol je crois que une des grandes chances que l'on peut avoir c'est d'avoir un écosystème familial social qui fasse relativiser les choses garder les pieds sur terre la notion de notoriété on en parlait tout à l'heure la notoriété c'est un élément extrêmement relatif non mais tu dis j'ai dit milliers centaines de milliers d'auditeurs je suis une star je ne dis pas ça je rigole mais comme moi à une époque on me dit ah est-ce qu'on te reconnaît à la rue ça m'est arrivé deux fois et pourtant comme tu vis tellement intensément ton truc il t'arrive quelque chose le monde entier me regarde dans la nuit il est comme ça mais en fait c'est très très relatif je te confirme c'est là où je te dis je te confirme parce que je ne dis absolument pas ce que tu viens de dire tu peux être un énorme oui comme je découvre encore des choses qui sont connues par des millions de français et on m'a parlé d'une marque de doudoune que j'ai parce que je l'ai piqué à mon fils quelqu'un je vais à un dîner avec cette doudoune ah t'es une doudoune Jot ah Jot c'est ça Jot tu parles de quoi il me dit regarde je n'avais il paraît que c'est un immense succès je crois que c'est un immense succès mais c'est comme les marseillais tu n'as jamais regardé les marseillais non non mais Jot il me dit il y a des boutiques partout je ne savais même pas que j'en portais une et le mec qui était dans le fond du prêt des boutiques qui a racheté la marque il me dit ah t'as une autre mais il me dit c'est un immense succès je n'avais jamais entendu parler du truc et quand j'en ai parlé autour de moi il me dit mais tu vis sur quelle planète Augustin donc tout est quand même très relatif je te confirme tout ça vous a pas empêché finalement d'être acheté par une des plus grosses marques françaises t'as bossé avec Bertrand Austruy un peu non tu le connais je le connais parce qu'on a un très bon copain en commun qui est venu ici en interview mais je l'ai croisé deux trois fois Bertrand et Geoffroy de Becdelière ah Geoffroy ouais et qui est très proche de Bertrand mais Bertrand je le connais je l'ai vu deux trois fois mais je le connais pas plus qui était à la finance je crois c'est Danone à DRH le secrétaire général il a fait plein de super jobs ça s'est fait en deux fois l'intégration de Danone à votre capital c'est ça enfin en plus non non ça s'est fait en fait en trois fois mais tout le deal a été signé en une fois c'est à dire que l'avantage c'est qu'on avait une lisibilité sur le schéma de prise de participation qui était parfaite c'était une formule mathématique c'était un timing imposé parce qu'on avait négocié ensemble et qu'on avait convenu et donc l'histoire c'est 2015 Starbucks j'arrive aux US ah oui Starbucks oui oui non mais j'arrive à Starbucks non mais donc non mais donc 2015 j'arrive à New York pour m'y installer en famille et développer l'aventure américaine et le jour où j'arrive j'ai l'intuition de me dire mais il faut faire quelque chose il faut passer la main ok donc vous y êtes allé tous les sept tous les sept et je me disais très bien j'appelle Michel fin août 2015 je venais d'arriver on venait d'aménager à New York à Brooklyn tiens Michel il faut faire quelque chose moi je suis cramé j'y arrive plus c'est le moment de passer l'aventure mérite mieux que nous et donc on a le temps de trouver l'écosystème qui nous permet de bien orchestrer cette réflexion une banque d'affaires du coup alors oui banque d'affaires parce que c'est moi je travaille avec des copains donc j'ai un copain qui me présente quelqu'un qui est devenu un super copain après Eric Tout-le-Monde de Eka Partners qui était un ancien de Rothschild un mec tout seul quoi tout seul ils sont je ne sais pas 4-5 dans sa boutique mais c'est lui voilà super fit super fit et du sur-mesure c'est lui qui va faire le truc il nous dit moi mon job c'est de faire des sessions toi ton job c'est de vendre yaourt toi tu continues à vendre yaourt et tu ne t'occupes pas du reste ok voilà on demande un super copain de nous aider à ce qu'on appelle faire un deck c'est pas le but de la boutique ça lui comme nous c'était quand même une aventure très spéciale toi un peu très créative et tout on avait besoin de quelqu'un qui soit capable de vraiment qui nous connaissait très bien en plus qui était administrateur depuis longtemps de catcher tous ces concepts un peu créatifs et d'arriver à les coller sur une slide sur des slides ce qu'on appelle un infomémo c'est ça un infomémo c'est la présentation de session plus les films les trucs la scénarisation c'était un peu un spectacle quand on allait en management de présentation donc ça c'est Ambroise Urey d'Eleven Partner qui est quelqu'un qui était essentiel à l'aventure Michel Augustin voilà plus Yves Guénaud qui était un designer qui nous a accompagné pendant 10 ans donc il y a plein de gens voilà on a fait une petite équipe projet puis voilà puis après nous on vendait des yaourts et Eric est allé comme disaient Patricia Barbizet et François Pinault sortir la vache de l'étable en disant quand tu sors de l'étable il faut mieux que quelqu'un la prenne parce que si tu la rentres dans l'étable après c'est compliqué de la ressortir une deuxième fois ok voilà puis après c'est un process classique de session et on a choisi Danone parce que c'est une très belle boîte et on a puis moi l'une des personnes qui m'inspire le plus aujourd'hui comme je te disais que je suis très gourou c'est l'ancien PDG de Danone donc Emmanuel Faber et c'est lui qui a décidé de Eric je crois l'histoire dit qu'Eric lui on le connaissait un peu Emmanuel parce que j'avais lu son bouquin chemin de traverse et petit colis petite attention d'accord c'est ma mère qui m'avait offert chemin de traverse à Noël je ne sais plus en quelle année et donc Eric shoot un mail à Emmanuel Faber en disant voilà Monsieur Augustin réfléchisse à passer la main est-ce que ça peut intéresser quelqu'un chez vous et je crois j'ai pas lu les emails mais qu'Emmanuel a dit oui ça m'intéresse puis après tu rentres dans le process l'année classique et on les a choisis parce que voilà Faber parce que français parce que produits laitiers parce que très belles valeurs humaines voilà d'accord il est invité sur ce podcast mais je sais pas j'arrive pas à le reach out mais il le sait peut-être pas donc tu lui passeras le mot c'est une personnalité très très puissante extrêmement inspirante et comme beaucoup complexe et je connais pas très bien je suis pas intime mais je le connais et et tu dis on a choisi parce que vous aviez vraiment le choix bah écoute je sais pas comment on peut raconter l'histoire il y a eu beaucoup de marques d'intérêt de beaucoup de gens et et à la fin on était très content on a eu plusieurs marques d'intérêt très fortes et après c'est c'est la magie d'un banquier d'affaires d'arriver à ce que le deal se fasse dans les meilleures conditions possibles et donc c'est toujours les mêmes de toute façon ça va être des Nestlé des Danone des Ferreiro des Bell et compagnie donc ouais oui ça c'est on a eu toi j'ai un copain qui m'avait dit attention aussi entre un succès et je leur dis beaucoup aux entrepreneurs aujourd'hui c'est-à-dire que entre un succès commercial un succès médiatique un succès économique et un succès patrimonial c'est quatre histoires qui sont en fait assez décorrélées et d'arriver à pour un entrepreneur d'en faire un succès patrimonial personnel c'est quand même mérité ce qui nous est arrivé mais c'est quand même aussi beaucoup de chance et un alignement de planètes remarquable donc c'est de l'intuition c'est tout ce que tu veux c'est pas par hasard mais 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 honnêtement arriver à une session c'est quand même une grande chance sauf quand t'es un génie absolu évidemment mais voilà j'aime bien ton approche donc on a dit commercial médiatique économique pour l'entreprise pour l'entreprise qui fonctionne et voilà qui paye de l'argent et tout et un succès patrimonial je peux dire qu'à la fin ça se joue à à rien donc ça s'est joué à déjà la chance d'avoir la chance Danone qui est vraiment en vie donc avec un un magicien Eric aux manettes de la transaction voilà puis ça se joue à une négociation à la fin dans un contrat à deux heures du mat par Michel qui ne s'aide pas sur un point et ce point là peut faire basculer le truc et moi j'ai toujours une très grande confiance en me disant avec tout ce qu'on fait avec toute l'énergie la passion qu'on met à la fin ça se passera forcément bien pour nous je pense que c'était je pense que je serais plus prudent éventuellement une prochaine fois tu as l'impression je veux dire moi en fait ça me choque un peu de temps en temps ça mais que si tu fais pas gaffe on peut quand même essayer de te t'entrouper moi je suis un utopique un peu je suis comme ça voilà un peu le truc mais t'as beau avoir été avec quelqu'un très très proche pendant dix ans dans le business à la fin chacun compte ses sous et il n'y a pas de cadeau dans le business moi je suis pas trop business mais c'est pas de cadeau donc nous ça c'est voilà donc on a eu beaucoup de chance on méritait voilà et après tu parlais tout à l'heure de la question de ça moi je rends hommage aussi aux actionnaires qu'on a eu tu m'as dit est-ce que t'as eu des actionnaires est-ce que t'as levé oui nous on a eu 40 actionnaires individuels au départ qui étaient des copains des copains François Badelon dont on parlait dans la cuisine tout à l'heure qui était un de nos actionnaires les plus précieux parce qu'il a mis je crois un million en dix minutes alors qu'on était encore dans mon appart et il nous a jamais emmerdé une fois en 15 ans Amiral gestion François Badelon ancien d'amiral gestion qui est chez Longvia et François qui nous a toujours dit il nous voyait une fois par an toujours hyper cool et il nous a toujours dit les gars si vous avez un problème de trésor vous m'appelez en 24 heures je vous verse un million sur votre compte sans aucune justification donc énorme actionnaire monstrueux François Badelon monstrueux parce que le mec te donne de l'argent il va prendre un gros te fait chier sur rien et t'es en backup tu sais que t'as le moindre problème le mec ne te demande il te dit voilà incroyable et je rends aussi hommage à nos actionnaires d'après parce que les 40 ont été remplacés à un moment quand on a voulu accélérer par un trio à un moment qui était Patrick Lelay Patricia Barbizet tout ça dans l'écosystème de la famille Pinot et je dis aussi beaucoup que la gouvernance d'une entreprise est un élément clé du succès nous grâce à ce family office qui nous a toujours bien challengé qui nous a aidé à nous organiser qui nous a toujours laissé décisionnaire à la fin c'est à dire que l'écosystème de gouvernance est un élément clé du succès je trouve dans la vie des entreprises et tu vois l'anecdote quand on parlait de session tout à l'heure on avait un conseil d'administration avec Patricia Barbizet qui était en plein dans le process de session et avec Michel on arrive donc nous on préparait vraiment les trucs et on prenait toujours ces conseils pas comme un reporting chiant mais comme vraiment un moment de se poser les bonnes questions et de mettre les vrais sujets sur la table et donc on commence sort du jour par projet je crois que ça s'appelait projet New York c'était notre projet code pour la session projet 1 session New York projet 2 je sais pas quoi projet 3 les vaches à boire projet 4 les biscuits Patricia nous dit super les amis mais en fait je crois que c'est pas du tout comme ça que ça va se passer ce conseil on va commencer par la partie 2 3 4 5 puis après si on a le temps on parlera de la projet 1 qui est la session donc moi ce qui m'intéresse c'est pas si Ferreo Danone ou Bell ou Paul Pierre et Jacques vont peut-être un jour acheter Michel Augustin c'est pas du tout ça c'est combien de vaches à boire aujourd'hui à la vanille 500 ml au monoprix les passages à Boulogne historique magasin pour vous par rapport à hier c'est ça qui m'intéresse continuer à vendre des yaourts comme il te l'a dit et en vendre mieux chaque jour et faire des meilleures recettes chaque jour et si on a le temps à la fin du conseil on parlera peut-être de ce sujet annexe c'est un détail mais c'est l'illustration à quel point de temps en temps des actionnaires et une gouvernance bien pensée peut être extrêmement contributif à la vie d'une entreprise en tout cas nous ça a été super riche c'est marrant tu reviens sur le nous et il y a un gros débat là-dessus enfin je veux dire il y a beaucoup de gens ici que tu sens qui ont tout fait tout seul et jamais vraiment utilisé et à la fois tu te dis si t'arrives à mettre quand même des esprits brillants autour d'une table pour un peu partager tes problématiques et faire toutes ces choses-là il y a quand même un moment où ça sert mais t'as toujours des gens brillants et qui le font tout seul mais on n'est pas tous très brillants en tout cas pas moi et même dans les boîtes moi j'investis dans pas mal de petites boîtes de copains pour donner un coup de main etc et les gars sont ultra majoritaires je leur dis toujours mais formalisez juridiquement un petit conseil d'administration qu'il ait une existence juridique souple facile mais juridique payez-les même symboliquement tu leur files un petit jeton de présence à chaque fois fais ton calendrier à l'année puis à la fin si t'es pas d'accord avec eux tu t'en fous t'es actionnaire à 90% donc tu vires tout le monde et tu les changes mais je trouve que d'arriver de manière 2, 3, 4 fois par an à s'asseoir avec des gens qui te challenge dans lequel tu dois d'abord te faire un souci de formulation et de poser ton récit moi j'ai Victor Huguet dont on parlait tout à l'heure la Casa l'ancien fondateur du Urban Voice le mec anime son conseil d'administration de manière mais j'ai jamais vu un truc aussi bien foutu et ça Victor il est pas venu Victor ici tu l'as invité le mec est vraiment incroyable je note ses conseils le mec t'envoie 2 semaines avant sa presse la presse il y a tout il y a tout le truc est tout il y a tout il te demande en tant qu'administrateur de la lire pendant une semaine et à J-7 tu dois lui envoyer tes questions suite à la lecture de la presse et il t'envoie la réponse aux questions la veille du conseil donc quand tu arrives au conseil tout le monde a lu et il y a tout tout le monde a posé les questions a reçu les réponses aux questions donc le conseil tu imagines la densité c'est que pour creuser des sujets très techniques c'est brainstormer sur la suite l'animation d'un conseil l'animation d'un écosystème actionnarial la gouvernance au sens large d'une entreprise qui est la partie au-dessus de la partie conseil comex est vraiment un élément je trouve qui peut être déterminant et un facteur clé de succès dans des belles histoires entrepreneuriales tu me donnes envie de faire ça très vite chez Cosa Vostra parce qu'on ne l'a pas fait je l'avais fait dans une précédente entreprise et en fait le truc n'était pas activé je n'avais pas forcément choisi les bonnes personnes je pense ça aussi une autre leçon il y a un board dans lequel je suis d'une jolie petite boîte je dis à chaque fois il faut que j'arrête renouvelle pareil mandat de 3 ans parce que sinon poids des habitudes les gens racontent toujours les mêmes choses les gens n'osent plus dire à la fin donc là aussi bonne pratique tous les 3 ans tu en changes un tiers écoute passionnant combien ça se valorise je ne sais pas si le prix est public non ? non c'est pas public en gros c'est quoi c'est un multiple débit d'a ? non nous c'était une formule qui est un multiple du chiffre d'affaires du chiffre d'affaires conditionné à quelques éléments débit mais c'était surtout sur le chiffre d'affaires débit d'a dans la marge réelle d'une entreprise et donc toi il y a eu une première montée au capital dans lequel il y a un peu d'exit vous prenez un peu d'argent un tiers je ne sais plus c'est pas exactement ça mais c'est en gros un tiers un tiers un tiers 2016 16, 2018, 2020 été 2016 été 2018 été 2020 et donc à chaque fois tu dois remplir un certain nombre d'objets électifs même pas c'était une formule mathématique donc c'était hyper simple il y a eu 2-3 éléments qui ont été renégociés en cours et Danone a été remarquable dans la négo parce que de temps en temps il y avait un désalignement entre nos intérêts patrimoniaux et l'intérêt de l'entreprise et nous on dit on ne peut pas faire ça pour la boîte mais il faut qu'on fasse ça pour la boîte mais on y perd un peu ou voire beaucoup au passage donc c'est pas super cool et Danone a toujours été à l'époque c'était Cécile Cabanis la DAF de Danone qui a été remarquable dans toutes les négo super fluide honnêtement ça a été sur ces sujets là un actionnaire remarquable ok et qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu enfin petit à petit que tu sais que ça va sortir et que tu as cette formule qui est là tu arrives à être c'est toujours ta boîte pendant quelques années tu arrives à être motivé à donf ça te relâche non mais nous on était on était comme moi j'ai je parle pas pour Michel moi j'étais déjà un peu fatigué donc j'étais moins à donf mais c'était transparent parce que ça se voyait donc ça a été très très transparent mais on était là et tout parce que moi j'avais quand même un attachement puis on avait des personnalités exceptionnelles dans les équipes mais voilà après tout on est même sorti opérationnellement un an avant ce qu'on a fait rentrer un peu par deux étapes dès 2018 je crois un directeur général un peu transitoire qui était une personnalité un peu plus âgée que nous et qui venait faire un peu une pré-retraite chez nous mais qui apportait une séniorité différente un oeil plus industriel puis après on l'a remplacé par un autre directeur général on l'a complété par un vrai un autre directeur général donc nous dès l'été 2018 on était déjà moins opérationnel tu vois donc c'est une sortie qui s'est faite pas exactement concomitamment entre le job d'actionnaire et le job opérationnel on est sorti un peu plus vite opérationnel resté un peu plus longtemps actionnaire tout en restant au conseil et quand on a tout vendu on a démissionné de tous nos mandats et parce que moi je voulais faire un truc propre et c'est pas le gars qui rôde dans les couloirs et qui veut pas s'en détacher et à la demande de Danone ils ont proposé d'être nommé administrateur et moi j'ai voulu être censeur parce que je voulais pas avoir de droit de vote donc on est censeur à leur demande et on l'accepte bien volontiers depuis 2 ou 3 ans maintenant au conseil d'administration donc censeur ça veut dire que t'es administrateur sans droit de vote exactement en fait t'as accès exactement voilà est-ce que c'est est-ce que c'est le fait de te cramer comme ça pendant est-ce que non non j'ai l'impression que c'est le seul truc qu'on va revenir non 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 pas du tout mais ce qui est intéressant parce que là tu le dis tu reviens quand même et est-ce que moi je me pose deux questions là-dessus par rapport à moi et par rapport aux gens qui nous écoutent est-ce que c'est pas un truc entre guillemets on est obligé je veux dire moi ça m'arrive de temps en temps en ce moment tu vois je me rajoute en plus des trucs cons mais même tu l'as dit dans la famille de la pression à être essayer d'être le meilleur père et le meilleur mari puis aussi à faire un semi Iron Man parce que c'est quand même assez cool et du coup machin puis en fait tu t'embarques dans des trucs t'as des mails dans tous les sens des gens qui attendent de toi des tas de choses tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps moi j'ai mes parents qui sont passés le week-end un bout de temps à Paris ils se sont dit je crois qu'ils nous ont regardé ils se sont dit mais en fait ils sont complètement tarés ces deux-là mais est-ce que mais est-ce que c'est pas est-ce que tu peux réussir alors réussir moi c'est pas une réussite on va pas rentrer dans la définition de la réussite mais tu vois moi à la fois ça me plaît tout ça je suis assez content dans ce truc-là mais est-ce que tu peux réussir à faire un Michel et Augustin une réussite industrielle et une belle aventure comme ça en étant juste peace, calme et oui je pense que c'est possible ça dépend des personnalités ça dépend de l'équilibre psychologique des individus tu vois moi ce qui me fascine c'est qu'aujourd'hui je suis une personne quand même profondément différente de qui j'étais il y a 25 ans donc aussi t'as une forme de maturité qui s'installe par la vie qui passe et les épreuves que l'on a non mais le vrai sujet c'est le discernement c'est en fait tout ça pourquoi est-ce que tu choisis tes bons combats dans la vie est-ce que tu te préoccupes des choses qui ont vraiment de l'importance et tu vois moi j'ai et moi j'ai cette chance depuis quoi cette chance je dis c'est ce bonheur que je souhaite à personne c'est que tous les matins tous les soirs ce matin avant de venir je vois ma fille trisomique qui a 13 ans je crois ou 14 ans maintenant et tu vois sur sa figure elle va super bien elle a la pêche et tout elle est incroyable mais tu peux pas t'habituer moi je ne m'habitue pas à son son visage m'interpelle parce que tu as dessus la beauté et la fragilité de l'être humain matin et soir donc c'est comme ma boussole de discernement tu vois c'est ça et te dire est-ce que je consacre ma vie aux choses qui sont importantes pour moi donc tu vois c'est chacun à sa boussole chacun à ses repères mais comme tu dis je vois l'espèce de suractivité permanente d'incapacité à discerner à toujours prendre plus je te dis on veut être non mais je fais partie merci merci de me balancer non mais donc je fais partie donc je fais malheureusement encore partie mais c'est vrai que de temps en temps quand je vois attends on était patron d'une petite PME on était c'est pas Facebook notre truc mais même à notre niveau on avait un agenda mais totalement déconnant j'ai même un peu de pitié pour qui j'étais avant je veux dire non mais c'était un peu ridicule quand je croise des copains qui me disent attends là je pars à New York puis je reviens je vais à Hong Kong demain je vais à Barcelone et tout il y en a qui sont vraiment dans l'obligation absolue de le faire pour vivre donc ça c'est pour leur job c'est autre chose mais je pense que même pour ça tu peux arriver à te poser à contempler un peu voilà après moi j'aime bien le système un peu on off c'est à dire d'avoir des moments très intenses très chargés avec un peu une émulation c'est quand même hyper excitante ou une émulation contagieuse de l'enthousiasme communicatif truc et des grands moments de contemplation de solitude de calme tu vois donc moi c'est ma vie un peu entre un peu Boulogne Paris tous les engagements qu'on a et la capacité moi j'ai toujours tu parlais du Beaufortin tout à l'heure moi je passe quasiment que mes vacances dans des endroits où il n'y a personne alors maintenant je te disais la montagne il y a beaucoup de monde on a un ermitage dans les Cévennes familial je veux dire le premier voisin est à 3 km t'es à 15 minutes du village le plus proche quand t'es là-bas en fait je dis je vais là-bas parce qu'il n'y a rien à faire voilà parce que tu 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 coupes du bois tu coupes du bois tu vas faire un tour de vélo tu reviens tu bouquines au coin de l'arbre tout l'été avec la chaleur et les feuilles qui s'agitent un peu avec le vent et t'es juste puis après si t'as un peu de chance t'as même pas de 3G 4G t'as rien c'est encore mieux malheureusement t'en as partout maintenant c'est très rare tu vois j'ai même une antenne chez moi bravo c'est le propriétaire d'avant qui avait fait un deal avec TDF que j'ai renouvelé bref voilà mais c'est voilà c'est ce côté mais oui c'est d'être certain que tu choisis les bons combats et de réfléchis regarde le nombre de fois que tu te préoccupes de trucs qui en fait sont pas très et c'est vraiment important est-ce que c'est vraiment important en fait pose-toi la question est-ce que c'est si grave bah tu vois ce bloc clim là quand même il est vraiment très moche et ça fait longtemps que j'ai envie qu'il soit caché tu vois ça me perturbe alors ça tu vois ça me fait penser à un truc très intéressant je vais chez une copine une copine que je vais citer comment il peut réagir à un truc intéressant à cette merde à cette pousse que je viens de lâcher non mais c'est très intéressant je vais chez une copine qui est quelqu'un qui nous a repérés par Michel Augustin tiens pareil tu peux la citer j'ai cité Julie Andrieux tu vois qui c'est Julie Andrieux oui je connais Julie Andrieux tu vois c'est intéressant c'est une très grande note mais bien tu la connais pas d'où ça revient à notre sujet tout à l'heure sur la notion je regarde pas la télé en effet c'est la notion de relativité de la notoriété donc Julie Andrieux qui était une personne exceptionnelle qui nous avait contacté peut-être en 2010 quand elle avait repéré nos biscuits dans un petit épicier même pas de mise de 2008 c'est elle qui nous a appelé on était encore dans mon appartre rue Hermel qui dit bonjour c'est Julie Andrieux j'ai vu vos biscuits dans une petite épicerie dans le deuxième est-ce que vous pourriez venir à mon interview sur Europe 1 de fait c'est devenu une amie et elle nous invite à un moment chez elle très belle maison etc beaucoup de goût c'est quelqu'un d'exceptionnel voilà et puis honnêtement tout est dingue mais elle ne te parle elle ne te parle que d'un truc ouais mais tu vois là il y a un truc ça va pas du tout je dis mais Julie on s'en fout du truc qu'il y a pas on s'en fout Julie profite du reste là t'as t'as 99,9% d'un truc qui sont exceptionnels et toi tu t'addard depuis 10 minutes à me raconter le 0,1% qui est ton bloc de clim on s'en fout sauf qu'il est beau mon bureau voilà ouais on s'en fout donc c'est la notion de relativiser les choses et dans les Cévennes moi je me suis moi aussi dans les Cévennes on a une vue époustouflante parce que c'est vraiment un ermitage perdu au bout du monde le soir j'ai dans la vue qui est à 300 degrés j'ai à 11 km un lampadaire donc je peux passer ma vie à regarder le lampadaire ou me dire tiens c'est plutôt un phare et ça Tony Robbins ouais il te donne une histoire très intéressante sur un séminaire qu'il fait où il y a un chemin de fer qui passe et qui les dérange tout le temps et il te dit en fait on peut passer le séminaire à s'énerver à cause du chemin de fer du train qui passe et qui nous perturbe alors que si tu arrives à associer ça à un événement positif ça devient quasiment un élément déclencheur d'une émotion forte positive how fast do you change je me disais quand on marche sur les braises avec Tony Robbins en New Jersey comme on l'a fait how fast do you change comme ça ton mindset tu l'as fait moi je suis un fireworker est-ce que je suis le premier fireworker de tes invités t'es pas le premier t'es pas le dernier je l'ai pas fait j'en parlais en fait c'est drôle parce que je vais te partager à chaque fois qu'on me parle de Tony Robbins je partage ça j'en reparlais récemment avec un type que j'adore qui est Joseph Louis Vincenti qui est un de mes potes rencontrés au Club Med d'accord qui est orthodontiste en Corse qui est un mec extra qui se fait des nœuds au cerveau beaucoup trop mais qui en a fait plusieurs des sessions de Tony Robbins et je lui ai partagé ce podcast sur j'ai perdu le nom d'ailleurs j'en ai déjà parlé ici mais sur le une journaliste qui démontre Tony Robbins et c'est intéressant parce qu'elle explique qu'en fait c'est un tunnel de vente ses séminaires il faut savoir le prendre avec une ferme de non mais évidemment que c'est ultra choquant pour le petit européen français que nous sommes tu vas là-bas t'es pas assis sur ton fauteuil le premier jour que le mec te dit j'ai une promo pour le séminaire d'après ouais c'est ça donc ne vous asseyez pas venez signer le séminaire d'après mais quand tu vas dans ce genre de truc le chauffeur de taxi qui va nous chercher à JFK on lui raconte le truc Tony Robbins pour le coup lui notoriété de 100% aux US le mec te dit ouais on va acheter Tony Robbins il va changer notre vie il me dit non les mecs vous avez pas compris c'est vous qui changez sa vie en allant à son show ok et évidemment que c'est ultra choquant mais là ça m'a exaspéré mais soit tu te dis ça et tu passes à côté du show soit tu te dis tous ces trucs là en fait c'est l'Amérique on s'en fout c'est marrant on oublie et tu te concentres sur le fond méta de choc il s'appelle ce podcast je te le partagerai quand même mais c'est intéressant parce qu'il y a un mec qui y est allé et qui partage en fait son truc et nous on était 10 copains à y aller 10 copains et des copines à y aller dont des troublants Michel Augustin dont un prêtre dont plein de gens donc très bigarrés aussi très sympas tu vois l'ouverture d'esprit et on a un copain qui n'est pas rentré dans le truc qui est resté sur le tunnel de vente c'est n'importe quoi nous moi je suis sorti de là avec le bon niveau de discernement après en disant ouais je vois tous les excès je vois toutes les conneries je vois toutes les techniques de manipulation etc mais tu sors aussi avec là avec des astuces pour changer ton mindset nous on a pas mal importé de concepts dans nos conférences dans l'espèce d'énergie de prise de contrôle dans la culture Michel et Augustin on parle de programmation neurolinguistique on parle du gourou voilà qui a un portage sur Netflix qui est évidemment financé par lui en tout cas je ne l'ai pas trouvé très bon mais qui a écrit un bouquin qui s'appelle notamment Unleash the power within voilà qui a quand même changé ma vie j'en ai déjà parlé ici voilà moi je ne suis pas un firewalker parce qu'en fait le firewalker c'est que tu finis ces conférences qui peuvent selon coûter pas très cher et très très cher ouais nous c'était pas très il en fait je crois dans les îles Fidji je ne sais pas quoi nous on était dans un hangar de New Jersey au mois de janvier on caillait donc c'était vraiment pas cher on dormait dans un hôtel juste à côté et le premier soir nous c'était un séminaire de trois jours et le premier soir tu as cette symbolique de à 22h après 10h sur scène du mec de manière ininterrompue 10h sur scène tu ne sais pas comment il pisse il boit un peu mais le mec te fait marcher pieds nus sur les braises après t'avoir conditionné donc tu ne peux pas ne pas marcher parce qu'en fait il te montre tellement des photos d'incendie monstrueux qu'à la fin tu vois deux trucs rouges et tu marches rapidement et tu sens évidemment rien je pense que n'importe qui y arrive mais c'est très intéressant et ce que je trouvais dingue là-dedans c'est à quel point le mec crée aussi l'attente c'est-à-dire que le premier jour il est là 10h sur scène 10h non-stop tout seul sur scène devant 7000 personnes le deuxième jour il n'est pas là c'est ce que tu veux dire non ? le deuxième jour t'arrives et là t'as t'as un autre gars t'as Patrick t'as Patrick il dit mais attends je comprends pas moi j'ai payé j'ai payé pour donner un mince et donc le mec crée le désir le fameux Patrick est moins bon évidemment mais il est quand même bon et quand Tony revient le troisième jour là t'es en délire mais c'est ce que c'est ce que me dit Joseph Louis je crois que c'est quelqu'un qui lui a dit d'ailleurs il me dit en fait les gens qui sont allés tu dis mais faut y aller tant qu'il est vivant donc on est dans un gourou c'est un gourou mais c'est un gourou avec tous ses excès il faut y aller avec le bon niveau de discernement mais t'as plein de trucs à en retirer bon allez rapidement je vais te laisser bientôt quand même mais je trouve ça intéressant de parler c'est un des promos que je fais pour Tony Robbins il va falloir qu'il m'invite mais le problème c'est qu'il m'écoute pas donc Tony avec sa grosse voix écris-lui un email je reprends un point parce qu'il faut quand même que tu m'expliques tes études là tout de suite de ce que tu fais médiation familiale c'est ça c'est médiation avec une spécialité familiale d'accord et est-ce que les gens ont un métier qui est un peu sous les radars et pourtant qui est ô combien utile et qui je pense va être un métier vraiment qui va qui va être en plein boom écoute juste pour te dire en préambule j'avais chez moi pendant deux jours une cousine suisse Anoushka qui est avocate et qui vient de faire elle elle me dit en fait naturellement depuis toujours je fais des médiations je suis à fond là-dessus plutôt que du clash juridique et elle vient de faire à Berne je crois c'est terriblement moche comme ville mais une spécialité de médiation et pas mal axée aussi sur la famille voilà écoute c'est donc c'est un diplôme d'état qui a été créé de mémoire dans les années 2002 je crois et en fait c'est un métier qui consiste à favoriser une reprise de communication entre deux personnes qui sont en conflit pour qu'ils soient capables et en mesure de trouver une solution à leur conflit de par eux-mêmes sur un compromis qui soit acceptable par les deux et l'idée c'est plutôt que d'aller en judiciaire où t'as un juge qui décide pour toi dans un procès qui en fait qui t'échappe parce que c'est pas toi qui décide tu maîtrises pas vraiment le coût et t'en maîtrises pas très bien la durée ni la décision d'ailleurs donc la décision t'échappe parce que c'est le juge qui la prend le juge il tranche le médiateur il a zéro pouvoir mais il a 100% d'autorité sur un cadre de travail qui ça marche évidemment pas à tous les coups parce qu'il faut déjà que les personnes aient envie d'entrer en processus de médiation mais donc par le 100% d'autorité sur le cadre permettent à des gens de renouer une communication d'apprendre à se faire de nouveau un peu confiance qu'en fait c'est souvent quand t'as plus de communication c'est que t'as plus confiance sans la personne à côté et d'arriver à trouver deux par eux-mêmes un compromis qui soit acceptable par les deux médiés en gros c'est un peu l'image d'ouvrir une fenêtre dans une pièce qui est confinée avec l'arrivée d'un médiateur c'est de chausser les lunettes de l'autre pour comprendre son point de vue et d'être vouloir avancer si t'arrives avec des certitudes absolues en médiation ça ne pourra pas marcher le but c'est c'est d'avancer un peu que chacun fasse des petits pas vers l'autre et de trouver et moi j'ai vu donc là c'est deux ans d'études beaucoup de sociaux de psychos de droits de médiation des méthodes j'imagine de méthodes beaucoup de cas pratiques puis après t'as un stage moi j'ai fait un an et demi de stage chez Blanche chez ENEA médiation là je viens de le finir j'ai soutenu mon stage la semaine dernière devant mon jury de stage et tu vois moi j'ai fait beaucoup de séparation et tu vois des trucs que tu vois des gens qui sont en grande souffrance parce qu'en conflit vraiment dur et pas tout le temps mais de temps en temps t'arrives à des situations où par de la méthode beaucoup d'écoute de reformulation t'arrives à ce que les gens se débloquent se refassent un peu confiance et avancent un peu vers l'autre et trouvent souvent dans l'intérêt supérieur des enfants une solution qui est leur solution sachant que le médiateur a une posture et moi j'ai un peu découvert en marchant et c'est très différent en partie d'un job d'entrepreneur parce qu'un médiateur n'a pas d'avis il est totalement neutre indépendant impartial donc c'est pas un conciliateur ou un coach ou thérapie conjugale qui donne une méthode mais il te dit jamais moi je serais vous je ferais ça ou t'as pensé à ça c'est sûr après dans les questions que tu vas poser tu peux amener une partialité c'est difficile de ne pas l'amener d'ailleurs on t'apprend à ne pas l'amener on t'apprend tu peux pas ne pas avoir d'émotion ou d'avis mais on t'apprend à les mettre à côté et à les neutraliser mais te dire que quand t'es en face de toi dans un conflit quelqu'un qui ne prendra jamais parti qui n'exprimera jamais d'avis qui n'a pas de projet qu'une médiation réussisse ou pas pour nous c'est pareil tu vois on n'est pas heureux quand ça se finit on n'est pas malheureux mais tu vois et honnêtement le truc est quand même assez incroyable parce que moi j'ai vu surtout quand tu vois deux personnes qui se sont aimées arrivées avec un niveau de conflit vraiment très violent tu te dis mais comment c'est possible donc évidemment c'est toujours pareil c'est un énorme déficit de communication je me souviens toujours de cette médiation je l'ai narré dans mon rapport de stage où à la fin d'une séance on pose toujours la question est-ce que vous avez une phrase ou un mot pour exprimer un peu ce que vous avez vécu dans cette séance et cet homme nous dit écoutez je pense qu'en une heure et demie de séance on a davantage communiqué avec ma femme qu'en 14 ans de vie conjugale voilà et là j'ai eu une autre médiation biculturelle extrêmement lourde trois séances d'une très grande intensité et vraiment avec une très grande agressivité et tu reçois une programmation pour une quatrième et deux jours avant la quatrième on reçoit un email des deux médiés qui nous disent voilà on a couché les enfants dimanche soir à 20h et on s'est retrouvé dans la cuisine sur la nappe et on ne sait pas ce qui s'est passé on a trouvé un accord sur tout en dix minutes donc tu vois il y a un moment le processus t'échappe mais c'est clair que le travail qui a été fait préalablement facilite en fait la solution donc t'es pas c'est vrai que je me projetais tu peux faire des médiations assez tôt parce que là ils sont encore sous le même toit etc t'es pas forcément séparé dans des trucs en fait c'est tout ce qui touche à la famille donc c'est parents ados ça peut être grands-parents-parents ça peut être tout ce qui touche succession patrimoniale tu peux faire une médiation parent-ado bien sûr succession patrimoniale c'est quand les enfants et les parents n'arrivent plus à se parler et là on n'est pas dans un psy non alors la médiation elle est très orientée future et assez orientée concret on n'est pas on n'est pas thérapeute on n'est pas là pour aller alors on fait il y a un enfant qui veut aller dans tel lycée faire tel truc je veux faire du sport études ténistes mes parents ne veulent pas voilà donc là après s'il s'agit de voir une relecture très intense sur le passé d'aller vraiment dans la moi j'ai choisi ce métier parce que ce qui m'intéressait c'est le lien la qualité du monde dans lequel on vit dépend de la qualité de nos relations c'est assez simple et je trouve que t'as un côté de travailler sur le lien qui unit les personnes je trouvais ça voilà plutôt qu'un métier qui est très noble et moi je trouve ça incroyable aussi mais tout ce qui est thérapeute c'est apprendre à mieux se connaître à comprendre comment on est pour qu'on agit comme on agit mais la médiation c'est vraiment en fait d'une certaine manière contribuer à petite échelle mais in fine à apaiser les conflits qui traversent le monde et accompagner Emmanuel Macron et vers citer vers citer Mère Thérésa qui dit Mère Thérésa qui est une icône mondiale s'il te plaît et qui dit avant de faire la paix dans le monde commencez par faire la paix dans votre famille On pourrait rester là-dessus parce que ce serait pas mal et je dois quand même j'ai quand même un truc qui me titille est-ce que tu fais ces études pour te faire kiffer est-ce que tu fais tes études pour devenir médiateur et c'est le futur de ta vie et que là tu trouves un sens ou est-ce que t'as un énorme plan machiavélique comme si tu réponds à la fête de la réperation 3 je me salue à toi mais non mais comme en fait tu vois t'as déjà fait un retour dans les études pour après faire un truc potentiellement plus grand est-ce que t'as un projet ou ça pourrait être la base d'un projet pour être pour proposer une médiation at scale je sais pas enfin écoute je ne sais pas donc comme souvent je me laisse porter par la vie par les rencontres sur ma petite aujourd'hui j'ai mon mémoire j'ai tout passé c'était vraiment très laborieux j'ai eu toutes mes UV plutôt en plus avec des bonnes notes j'ai été très accompagné par ma promo qui m'a porté à bout de bras sur la partie acadique qui avaient tous 12 ans ou 22 non non pas du tout j'ai très hétéroclite donc moi j'ai adoré cette immersion avec des gens que je ne connaissais pas d'un barman de 20 ans à une ancienne associée d'Animeo chez Image7 à un ancien cadre d'Air France à une infirmière donc j'ai adoré c'est pas complètement l'espèce d'ovni dans la promo un peu mais pas tant que ça t'as raison pas tant que ça et j'ai adoré cette immersion dans ce monde là et comme souvent je ne sais pas ce que je veux en faire je sais déjà que j'en fais quelque chose au quotidien sans du tout être médiateur au quotidien c'est pas du tout mon job je veux pas jouer cette posture là dans ma vie personnelle mais ça m'éclaire différemment sur un certain nombre de sujets et je te dis comme il y a 20 ans j'ai ma petite feuille chasseur de papillons sur lesquelles j'ai une dizaine d'idées farfelues dans lesquelles il y a un ou deux trucs directement sur la médiation ou d'autres qui n'ont rien à voir mais je suis sûr que ça va me nourrir donc est-ce que je serais est-ce que je serais l'homme qui va réinventer le bois de Boulogne est-ce que je serais où j'ai écrit un projet révolutionnaire sur le bois de Boulogne est-ce que je vais sortir Coca-Cola et les marques Coca-Cola d'Europe dans les dix prochaines années est-ce que je vais rentrer au gouvernement parce que j'ai postulé deux fois sans être pris pour l'instant est-ce que je vais réveiller et révéler une trentaine de villages français sous les radars aujourd'hui donc tu vois j'ai une dizaine d'idées et je vais en choisir une ou deux ou en tout cas une j'espère que tu as cité là j'en ai une dizaine voilà tout pareil farfelu on dit le mec qui veut réinventer le bois de Boulogne on se dit c'est un peu bizarre c'est pas du tout public ça je veux dire tu pourrais pas les publier sur un blog un truc où je pourrais mettre un lien ce serait sympa non pour l'instant c'est des mémos que je mûris j'échange mais peut-être que j'ai postulé deux fois pour être secrétaire d'état aux personnes handicapées j'ai pas été pris peut-être que je vais faire campagne vraiment pour essayer d'avoir le job un jour parce qu'aujourd'hui j'ai pas vraiment fait campagne donc voilà je sais pas ce que ça va devenir est-ce que dans dix ans il n'y aura plus Coca-Cola en Europe peut-être c'est l'avenir qui le dira c'est un truc sur lequel tu veux tu veux virer Coca-Cola d'Europe c'est pas l'objectif de virer mais oui moi je suis pro-européen et j'aimerais tu vois je trouve j'aimerais créer une marque média qui dans l'une de ses valeurs principales promeut l'Europe au sens hospitalité des peuples entre les voisins la paix moi j'adore l'Europe je trouve qu'on ne connaît pas assez l'Europe et qu'aujourd'hui tu vois là aussi dans les visions qu'on peut avoir moi je travaille ce bois de boulogne deux fois par jour l'entrepreneur c'est celui qui voit quelque chose avant les autres je traverse deux fois le bois de boulogne par jour en vélo on s'excite toute la journée sur des forêts urbaines dans Paris on va mettre 10 arbres au Gare du Nord ou 2 arbres et demi au Trocadéro on a 800 hectares à Paris en tout cas au bois de boulogne dont personne ne parle régional départemental mairie municipale aux élections t'as pas un projet t'as rien ils font des petites améliorations comment est-ce que t'arrives à porter en 10-15 ans que le monde entier vienne à la station F mais aussi voir comment t'as révolutionné le bois de boulogne sur les thématiques agricoles développement durable éducative t'as 800 hectares qui sont là on n'en fait rien c'est complètement déconnant donc j'ai écrit tout un truc là-dessus j'ai les marques regarde l'Europe cite moi une marque on parle du made in France et tout c'est bien mais moi je pense que c'est pas ça m'excite pas moi le made in France ça n'a aucun sens évidemment c'est cool mais je veux dire après quand t'as l'Europe moi comme je vois pardon je formule ce que j'ai dit peut-être pour dire mais quand t'es au Luxembourg le made in Luxembourg n'a aucun sens c'est tout petit et de ça quand je sens qu'on est inclus dans un dans une communauté européenne il faut vraiment et on voit l'importance qu'elle a aujourd'hui avec la guerre qu'on a en Ukraine sur juste la chance qu'on avait d'être en paix et tu vois je vois moi un boulevard marketing sur une marque qui pourrait aujourd'hui tu n'es pas capable de me citer une marque qui incarne l'Europe ou qui promeut dans ses valeurs l'Europe il y en a une qui est une marque B2B qui est connue du grand public qui est Airbus quand on dit Airbus tu penses Europe c'est vrai tu penses Coca tu penses US tu penses je ne sais pas quoi tu penses un pays j'ai pensé Red Bull du coup mais c'est plus par opposition à Coca parce que c'est une marque européenne mais c'est pas tu ne penses pas elle ne défend pas l'Europe et toi donc moi dans un truc qui m'anime comme je veux un projet politique au sens de faire passer des idéaux auxquelles je crois je crois à l'Europe c'est à dire comment t'inventes un business qui promeut l'Europe voilà est-ce que tu crains un nouveau business qui appartient à 100% à fond de dotation parce que pourquoi celui qui a tout veut encore plus énorme préface de Faber d'un bouquin exceptionnel écrit par Mathieu Dardaillant qui s'appelle comment activer vos talents ils peuvent changer le monde la préface de Faber est dinguissime et le bouquin de Mathieu est dingue aussi voilà donc ta question pour répondre à ta question de manière plus rapide c'est je ne sais pas c'était bien la mernière longue aussi j'allais te demander un livre alors comment activer vos talents ils peuvent changer le monde c'est bien mais t'en auras un autre si t'avais un livre à recommander attends là tu me prends un peu mais quel est le livre que j'ai beaucoup aimé c'est un livre pour les vacances ouais parce que tous les enfants l'ont lu en 24h donc c'est le livre cool des vacances et c'est pas très original je suis désolé c'est le dernier évidemment Joël Dickers la vérité sur l'affaire Alaska Sanders moi j'adore parce que parce que la mécanique est huilée pareil c'est les mêmes mécaniques sur tous ces bouquins mais tu rentres dedans moi j'aime bien parce que évidemment je lis pas mal mais je ne regarde plus du tout la série les séries mais je vois à quel point les séries sont addictives ça se lit en 24h et en fait ça c'est une série tu rentres dans ce bouquin là si ma fille qui a passé le bac cette année l'a lu en 24h j'ai vu Joël la semaine dernière c'est vrai un mariage sympa en fait j'ai enregistré avec lui c'est top c'est pas loin de la famille enfin c'est la famille est-ce que le gars est sympa le gars est sympa très sympa c'est très important pour moi non il est très sympa moi j'ai fait des soirées avec lui il y a longtemps ouais ouais on s'est bien marié c'est facile à lire mais vraiment pour les vacances c'est un super bouquin voilà très bien Joël Dicker voilà et puis on a aussi noté comment activer vos talents ils peuvent changer le monde ça ça me plaît aussi ouais la préface du bouquin est dingue ouais où est-ce qu'on te suit ou on te contacte si on veut si on veut monter un de ces projets avec toi là où est-ce qu'on te contacte alors augustin arrobas zabarin ça s'écrit z-a-b-a-r-i-n-e-s point org point org très bien c'est quoi zabarin ça vient du mot abarin qui est un pont donc là qui relie deux rives ok de gardons dans les cévennes près de Saint-Jean-du-Gare entre Saint-Jean-du-Gare et Mialet un très beau pont et j'ai rajouté pour une touche créative le z de vent donc ça s'appelle zabarin très bien on peut t'écrire on peut t'envoyer un bel voilà un colis quelque part ou une belle attention sur des réseaux sociaux tu n'y es pas non LinkedIn si LinkedIn j'ai un peu LinkedIn le reste je n'ai quasi rien je ne publie jamais rien je publie un peu sur LinkedIn quoi publie je suis un peu sur LinkedIn comment est-ce que tu progresses toi je sais cette question tu fais des études j'ai l'impression mais tu as d'autres tips je lis beaucoup j'écris beaucoup je me questionne beaucoup je rencontre beaucoup donc en fait je passe ma vie à chercher voilà je cherche t'écris quoi j'écris des mémos on en dit ce qui est chiant c'est que je fais quasiment que du téléphone beaucoup WhatsApp mais c'est des petits mémos c'est des phrases tu les centralises quand même quelque part ? je les centralise un tout petit peu mais surtout je les envoie en fonction des sujets à des gens pour moi on a toujours travaillé ce qu'on appelait en termes de cerveau ouvert donc moi je ne sais rien non mais je ne sais rien ce que je sais c'est c'est partager le peu que j'ai et l'enrichir par un jeu de ping-pong permanent donc c'est travailler on avait on avait théorisé sur le concept de travailler à cerveau ouvert donc voilà donc en permanence j'interagis pour m'enrichir très bien si tu avais l'occasion je progresse si tu avais l'occasion de croiser Augustin je ne sais pas moi après son stage chez Air France qu'est-ce que tu lui dirais écoute qu'est-ce que c'est à l'époque si je me revoyais écoute ce que m'a dit ma grand-mère par adoption à cette époque-là elle m'a dit c'est un des principes éducatifs très importants pour moi elle m'a dit j'ai confiance en toi c'est-à-dire que moi dans mes principes éducatifs je ne dis pas que j'y arrive en tout cas c'est ce que j'essaye de faire c'est de faire confiance à mes enfants et de leur donner confiance et je crois que la notion de donner confiance est clé parce que et je dis vraiment je crois qu'on a tous des talents exceptionnels mais que souvent on ne les exprime pas parce qu'on n'a pas assez confiance en soi moi j'ai beaucoup pris cette image de dire quand on est jeune et je vois bien que ma fille aînée à quel point on lui dit que ce n'est pas ce qu'il faut faire et je me bats contre ce qu'on lui apprend il lui dit mais multiplie les expériences quelle qu'en soit la durée mais chaque expérience vit là avec intensité mais multiplie-les là pour bien apprendre à te connaître et à savoir dans quel terreau tu peux exprimer tes talents donc il faut se connaître et trouver le bon terreau et je pense que tu peux le faire quand les gens te donnent confiance quand on dit ah non tu ne peux pas partir maintenant tu n'as passé que six mois dans cette boîte ça c'est n'importe moi quand je sortais d'Air France j'avais fait un an et demi de clomène j'avais fait neuf mois d'entrepreneuriat raté à l'époque j'avais passé ACAP Boulanger j'avais passé deux ans chez Air France où j'avais été très pauvre et j'avais passé une année à faire un guide des boulangeries de Paris on se dit le mec c'est un saltimbanque tu vois et en fait moi je me souviens de cette phrase qui m'avait fait qui m'avait fait mouche elle m'a dit Augustin j'ai confiance en toi n'écoute-toi écoute sans paniquer mais tout ça comme tu le vis à chaque fois avec intensité et intelligence avec le bon retour d'expérience je suis sûr que ça va produire à un moment ou à un autre qu'est-ce qui se passe s'ils rompent ta confiance tes enfants si tu as confiance en eux et qu'ils non après la confiance au sujet du quotidien non c'est 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 plus une confiance que tu apportes moi j'ai un problème avec la confiance ou une forme de fidélité quand les rares personnes qui ont eu un comportement qui ont rompu une forme de confiance que je leur avais donnée moi je suis assez in fine même si j'essaye d'être sage je veux dire tout ça c'est pas grave je suis assez en plus ouais moi je suis très sensible à la notion de fidélité et de transparence tu vois tout en et d'honnêteté moi c'est un autre débat mais c'est très important de dire ce qu'on pense c'est à dire que on voit tous les excès de la société qu'il y a eu là récemment dont on parle tout le temps les abus de pouvoir les comportements inappropriés les agressions tout ce que je veux dire c'est souvent des personnes dans lesquelles pour moi les entourages n'ont pas joué leur job c'est à dire où était le conseil d'admiration de Carlos Ghosn je connais pas bien l'affaire donc peut-être que j'ai dit des bêtises mais où il était quand t'entends des choses tu te dis mais pourquoi autour les gens n'ont rien dit donc c'est là on revient sur la notion de courage aussi de bienveillance mais de courage d'être capable moi je le dis à mes copains tout le temps et à ma famille si vous trouvez un moment que j'ai un comportement inapproprié un truc qui vous choque et tout mais dites-le moi et dites-le moi de manière différente jusqu'à ce que j'accuse réception du message c'est trop facile de dire non mais je te l'avais dit non non s'il te plaît si tu me l'as dit une fois deux fois tu m'écris un mail un sms tu me convoques etc mais d'avoir le courage de dire les choses c'est notre responsabilité t'as raison ça me plaît ça voilà je voyais une boîte un actionnaire qui je trouve n'avait pas la bonne attitude par rapport à une opération qui se passait sur sa boîte et je lui écoute même si juridiquement t'en as pas t'as pas besoin d'informer sur ce qui se passe mais en tant que devoir moral tu dois informer le marché de ce qui se passe même si la MF et le truc ont tout validé parce que derrière il y a une forme d'escroquerie morale et ouais non mais c'est pas moi le courage de courage voilà voilà ayons confiance et soyons courage donnons et pour les enfants c'est dans ce sens là c'est tu fais d'abord confiance et tu leur donnes confiance c'est pas le sens inverse tout à fait ça donnerait quoi un épisode que j'ai fait avec Mike Horn que je peut-être pas sorti au moment où celui-là sortira parce que je le sors en août Mike j'ai dîné avec lui avant-hier juste un cligné stanguet énorme le gars c'était si récent il est énorme énorme et l'épisode est vraiment très fort et tu vois il me dit ça m'a vraiment beaucoup marqué depuis je fais très attention à ça mais il me dit quand il était petit ses parents lui il avait qu'une seule règle c'était être rentré à 18h et en fait ses parents lui laissaient vraiment champ libre sur où aller faire en fait et je pense que tu vois tu te projettes un peu en ville tu te dis est-ce que je laisserai ma fille de 10 ans si je lui dis bah tu fais ce que tu veux mais tu reviens à 18h c'est un peu vertigineux tu vois enfin je veux dire et à la fois tu te dis mais c'est probablement le meilleur truc que je puisse lui inculquer alors tu te dis si demain elle se fait moi j'ai toujours été élevé dans un très grand degré d'autonomie tu parles de la ville moi j'ai mes enfants quand on habitait à New York tout ça ils sont totalement autonomes les métros les trucs à Paris moi ils prennent le métro dès la c'est maintenant CE1 CE2 tout petit parce que moi j'ai tout petit parce que je trouve que se débrouiller en ville c'est une chance incroyable c'est l'autonomie c'est la découverte c'est la responsabilisation et c'est des petits marqueurs tu vois je suis d'accord et moi j'ai jamais été flippé de 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 oui j'ai pas j'ai pas peur de tous les drames dont on entend parce que tu briefes un peu tes enfants puis à un moment il faut s'abandonner et faire confiance tu vois par exemple un truc qui m'émeut pas mal en ce moment j'ai ma fille trisomique qui apprend l'autonomie en ville à se déplacer à prendre le métro tout ça avec quelqu'un qui vraiment lui explique et tout et tu la vois appréhender ce nouveau terrain de jeu avec une forme d'autonomie tout en étant si t'es un problème toi j'aurais jamais eu l'idée mais la personne Christelle qui l'accompagne et qui est vraiment remarquable parce qu'on a quand même un accompagnement pour ces sujets de handicap incroyables en France malgré tout ce qu'on dit et il y a beaucoup à faire mais en tout cas moi je trouve que déjà il y a une dévotion incroyable des gens c'est de dire dans la rue si t'es un problème où vas-tu ? moi j'aurais jamais pensé c'est la croix verte pharmacie donc ma fille elle est briefée tu vois s'il y a un problème un truc plutôt que d'aller n'importe où sachant je pense que n'importe où marcherait quand même aussi hop repère pharmacie et tu vas te réfugier à la pharmacie ou demander de l'aide mais l'autonomie c'est un truc pour les petits et où un endroit où les enfants ont une très grande autonomie et je trouve que tu les vois s'épanouir de manière incroyable quand t'as la chance de pouvoir y aller c'est le ski les saisies revenons aux saisies on est très saisies ici qu'est-ce que je m'éclate aux saisies avec les enfants t'as raison t'as raison mais en fait ton gamin il a 8 ans il sait skier tu lui dis vas-y et nous il connait ses saisies et puis c'est pas comme si les pentes étaient tu vois c'est-à-dire salaud nous ils y vont depuis petit donc ils connaissent le terrain de jeu par coeur et t'as un gamin de 8 ans et tu lui dis voilà il est 14h on se retrouve à 18h et là il est en autonomie totale et tu vois la joie qu'il a la fierté qu'il a tu le laisses partir seul à 8 ans ou avec à 2 ou à 3 oui oui à 2 ou 3 ah oui nous aucun problème je pense pas que je le fasse mais je le ferais sans problème en fait en vrai je vais avoir un petit débat je vais avoir un petit débat à la maison mais bon il faut faire confiance qu'est-ce qui peut t'arriver au saisie à part finir la chocolatine ouais en tout cas c'est une jambe mais bon après avec ou sans les parents merci Augustin merci beaucoup c'était très cool merci pour ton temps on te suit donc sur LinkedIn déjà on t'écrit t'as donné l'adresse je mettrai le lien vers le deck si tu le retrouves c'est pas que je le retrouve je sais où il est est-ce que je vais le donner ah est-ce que si tu me le donnes alors si mais je vais te le donner parce que je trouve ça intéressant aussi de voir un peu la projection que t'avais au début et puis ce que c'est devenu merci mille fois on embrasse Michel s'il est toujours là après 3 heures et quelques d'enregistrement moi je vous embrasse aussi je vous dis à la semaine prochaine partagez ces épisodes autant que vous pouvez merci Mathieu et Juliette et Juliette merci Juliette bien sûr à plus salut à la semaine prochaine bon été sur Génération du tout self ciao Sous-titrage ST' 501